Je vous ai très serré, bienvenue en tout cas à tous qui nous ont déjà rejoint. Merci de vous être inscrits à cet événement, donc ce webinaire qui va durer jusqu'à 10h30 sur la thématique des facteurs clés de succès d'une commande publique responsable. Donc c'est un événement que l'on organise en partenariat Réseau GESAT avec les Petites Rivières, donc avec Anne-Cécile Denis, qui va se présenter juste après. Moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Hugo Musac, donc je suis analyste achat au sein du Réseau GESAT. Je vous présenterai un petit peu plus en détail après pour ceux qui ne connaissent pas le réseau. Et moi, je m'occupe donc de toute la partie conseil achat sur lesquelles on accompagne nos partenaires, publics comme privés. Anne-Cécile, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, avec plaisir. Je suis Anne-Cécile Denis, je suis la cofondatrice de l'agence de conseil Les Petites Rivières. Je vous vois dans la liste des personnes que pas mal de monde nous connaît, on a déjà eu l'occasion de se croiser. En deux mots, Les Petites Rivières, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc une agence de conseil en innovation sociale, spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Et on intervient principalement sur tout ce qui va être facilitation de coopération entre les entreprises, publiques ou privées, et les structures de l'EFS. Excusez-moi, parce que vous voyez qu'il y a des micros qui ne sont pas encore touchés. Vous pouvez tous couper vos micros, s'il vous plaît. Non, mais... Vous pouvez pas toucher. Voilà, je crois que ça va mieux. J'ai retrouvé les intrus. C'était bon pour toi, Anne-Cécile ? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je disais tout ce qui est coopération entreprise publique, privée et économie sociale et solidaire. On va y revenir. Et ça inclut, bien évidemment, la question des achats socialement responsables, dont on va principalement parler aujourd'hui. Alors, Patrick est connecté. Patrick Loquet. Ah, parfait. Patrick, est-ce que tu veux te présenter également en intro ? Activer le micro. Ça fonctionne, j'ai mis mon micro. Ça marche. Parfait, on t'entend. Alors, je voulais juste... Juste un instant, Patrick, pardon, c'est des petits problèmes logistiques. Monsieur De Fever, il faudrait faire attention à ne pas réactiver votre micro. On entend tout après. Vas-y, Patrick, je t'essaie la parole. Oui, bien bonjour à tout le monde. J'arrive un peu à la bourre, mais un petit souci ce matin à régler. J'imagine que je dois me présenter, c'est ça, un peu le deal ? Oui, une petite présentation en avant de notre... Voilà, donc je suis Patrick Loquet, je suis maître de confondroits. Et je suis depuis une vingtaine d'années engagé au départ dans les clauses sociales. J'ai commencé ça dans les années 95. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé au sens large dans les achats socialement responsables. Merci, Patrick. Hugo ? Je vous prends la main, je vais vous présenter un petit peu le programme de la matinée qu'on va avoir ensemble. C'est 8h30. Oui, Patrick ? Oui, c'est Fabrice, pardon. Non, c'est juste pour préciser à tout le monde, désolé, après j'arrête de faire la voix de motus. On vous fournira le support de présentation, parce que c'est souvent des questions après qu'on nous pose. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire, j'arrête. Et également, du coup, vous allez le voir, il y a trois grandes parties. À la fin de chaque partie, on laisse cinq minutes pour les questions réponses. Donc, on reviendra aussi aux questions qu'il y aura dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question qui vous vient en tête, à la poser directement dans le chat. On va y revenir. Si jamais, d'aventure, il y a trop de questions, on pourra aussi reprendre le chat à l'issue de notre présentation et revenir sur les questions qui ont été posées. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez dans tous les cas une réponse à vos questionnements. Le programme, comme je vous l'ai dit en trois parties, la première étant de savoir un petit peu en quoi le recours au futur de l'ESS est une réponse aux enjeux RSE et aux enjeux d'innovation sociale des organisations publiques. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui des acteurs publics et de la RSE. On verra comment les achats auprès des entreprises inclusives peuvent être des leviers RSE, mais aussi des leviers du développement local. Et puis, on s'attellera enfin à regarder un petit peu les bonnes pratiques pour vous, entreprises ou organismes soumis au code de la commande publique, aller sur ces sujets-là. Donc, ça, ce sera la partie d'Anne-Cécile. Ensuite, Patrick essaie de répondre à la question comment la commande publique peut devenir plus vertueuse en matière d'achat aux exatoires. Donc là, on va essayer de recentrer un petit peu le scope. On va aller voir un petit peu les différents dispositifs marchés qui existent, la disposition des acheteurs et puis de ceux qui sont dans la rédaction des contrats et des marchés. Et puis, on verra aussi les conditions de mise en œuvre pour que ça fonctionne, pour que l'achat socialement responsable prenne en interne ce qu'il faut pour que ça fonctionne, quels sont les facteurs clés de suppléance. Et puis, en dernier point, on ira s'intéresser à un retour d'expérience entre différents acteurs de l'ESS qui se sont groupés pour répondre à un marché de gestion des déchets d'un acteur public. On verra un petit peu le cadre du projet, qu'est-ce qui a été les facteurs de succès, quel bilan on peut en tirer. Voilà. Donc, un petit peu les trois grandes étapes de la matinée que l'on va avoir ensemble de la demi-matinée. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, on aura une petite phase de questions à la fin de chacune des parties. En introduction, je voulais vous refaire un petit brief pour recontextualiser cet événement. C'est dans la continuité d'un de précédents événements qu'on avait déjà organisé en mai dernier, à l'issue de la période de COVID, sur les différents dispositifs contractuels qu'il peut y avoir en faveur du recours aux états-là dans le fait de la quarantine. Donc, c'est également un événement dédié aux structures publiques. Là, c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a quand même un certain engouement pour les structures de la commande publique à aller de plus en plus vers ces sujets RSE. Donc là, c'est un événement qui en découle. On a essayé d'ouvrir aussi le scope sur l'ensemble de l'ESS. Et ça prend clairement du sens aussi. Notre logique, nos réseaux GESAT, depuis quelques années maintenant, c'est d'essayer de décloisonner un petit peu tous ces mondes qui ne se parlent pas forcément. On pense à l'insertion, au secteur du travail protégé, adapté au handicap, à d'autres structures de l'ESS, des associations, des entreprises. Juste, vraiment, il y a une multitude d'acteurs. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ne travaillent pas encore beaucoup ensemble. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'adosser sur d'autres spécialistes, comme les intervenants que vous allez voir aujourd'hui, pour vous donner une vision globale du monde de l'ESS et de comment travailler avec ce monde de l'ESS en termes de société. Et puis, le dernier point, c'est aussi pour, comme je vais dire, ça fait quoi ce que je vous disais sur le premier ? C'est de vous donner des premières clés, des premiers outils de comment répondre à ces nouveaux enjeux sociétaux, à ces nouveaux enjeux RSE. On l'a vu avec la crise Covid, c'est quand même des enjeux qui se passent déjà un peu plus au centre des discussions, que ce soit côté privé, mais aussi côté public. Donc, il y a vraiment une volonté aussi par cet événement d'être dans le cours du temps et dans le cours des sujets qui ressortent aujourd'hui actuellement. Alors, en quelques mots pour vous dire ce qu'il en est et le peu du comment, cet événement. Pareil, quelques mots. Donc, après, je te laisserai la parole, Anne-Cécy, je vais vous recontextualiser sur le réseau GESA. Je pense que la majeure partie d'entre vous nous connaissent. On est une association, loi de 1901, ça fait 35 ans qu'on existe. Globalement, notre rôle, c'est de faire vraiment de la mise en relation, d'être l'interface entre des entreprises, des organismes cliques qu'on va accompagner dans leur politique du développement des achats responsables, d'un côté. Et puis, de l'autre, les prestataires et les acteurs qu'on accompagne également sur toute la partie, développement commercial, développement de nouvelles activités, etc. Vous pouvez le voir, il y a trois missions. L'idée, c'est en un, de déjà promouvoir et valoriser l'offre des prestataires et les acteurs. Donc, on va aller auprès, là, plus c'est des actions qu'on va mener auprès des entreprises et des organismes publics, des acheteurs, des prescripteurs. En parallèle, on développe en structure cette offre. Donc, on essaie de former les acteurs, de les professionnaliser, de les aider sur le développement de nos bons segments métiers en accord avec les besoins du marché. Et puis, en troisième point, on conseille, on accompagne les entreprises publiques comme privées sur le développement achat et responsable, comme je vous l'ai dit, donc sur des axes de sensibilisation, conseil achat, appui au calibrage des marchés, etc. Je ne peux pas m'étendre dessus. De toute façon, vous aurez également aussi à la fin, je ne l'ai pas dit, les coordonnées de chacun des intervenants pour que vous puissiez, le cas échéant, reprendre contact si vous voulez un peu plus de marquement. Anne-Cécile, je te laisse la parole. Oui, j'en ai dit un petit mot quand je me suis présentée. Donc, les petites rivières, agence de conseil en innovation sociale avec une forte spécialisation sur l'économie sociale et solidaire. Avec mon associé Sébastien, on a passé quelques années déjà dans l'économie sociale et solidaire avant de créer le cabinet. Donc, on est vraiment venu avec cette connaissance, comme disait Hugo, d'un monde assez foisonnant, assez fouillu et parfois difficile à lire. Et c'est dans cette optique qu'on a créé les petites rivières pour aussi rendre plus lisible cette offre de services multiples et que nous, on trouve absolument formidable et, comment dire, un terreau d'innovation sociale. Donc, on accompagne de ce fait toutes les entreprises, toutes les organisations en démarche de RSE dans leur stratégie d'innovation sociale, dans leur projet de rapprochement avec l'économie sociale et solidaire. Et ce qui est intéressant et ce qui aussi explique notre fort partenariat avec le réseau GESAT, c'est que nous aussi, on a cette optique d'accompagner aussi des structures dans leur stratégie de développement, notamment commerciale, puisque c'est souvent là que le bas blesse, parce qu'on a constaté assez rapidement quand on a travaillé sur ces questions de coopération qu'il était nécessaire d'accompagner aussi les structures à être plus professionnelles, à être plus prêtes à répondre quand il y avait une sollicitation d'un acheteur ou d'un partenaire qui souhaite monter une coopération territoriale. Et donc, dans cette optique, évidemment, les collectivités sont un acteur absolument clé. Nous, on considère vraiment que c'est un triptyque. Les collectivités, je vais y revenir, sont des facilitatrices aussi de ces coopérations sur les territoires. On en est convaincus et donc on a la chance de travailler avec certains territoires très étroitement, comme par exemple Est-Ensemble, Roissy Pays de France, Pleine Commune, Département des Yvelines, et j'en passe. Alors, j'enchaîne, Hugo ? Oui. Donc, l'idée, c'était d'effectivement, en introduction, peut-être resituer un petit peu ces partenariats. Qu'est-ce qu'on entend par partenariat ESS et dans quoi, finalement, ils s'intègrent ? Ce qui est intéressant, Hugo l'a dit, on est dans une époque où plus que jamais les questions globales de RSE sont à l'ordre du jour. On est dans des urgences aujourd'hui climatiques, sociales, sanitaires, qui font que les acteurs publics sont en première ligne sur les questions sociales et environnementales. C'était déjà le cas, bien évidemment, avant, mais on est vraiment sur des tendances de fond qui se confirment, avec des différences, bien sûr, parce que quand on dit acteurs publics, c'est très vaste. Mais du coup, on va avoir à la fois des grandes entreprises de services publics telles que la SMCF, la Poste, la RATP, qui ont toujours été, disons, des acteurs très impliqués dans la cité avec un fort focus sur l'intérêt général et qui se sont depuis longtemps et encore plus aujourd'hui outillés en matière de RSE. Quant aux collectivités, je l'ai dit, c'est des acteurs majeurs du développement durable, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir d'agir à la fois en tant qu'organisation, bien sûr, en tant qu'acheteurs, en tant qu'acteurs économiques, mais aussi, bien évidemment, sur leur territoire à travers les politiques publiques qu'elles mettent en œuvre. Et l'État, quant à lui, possède un rôle d'entraînement et d'exemplarité sur toutes les questions RSE. Alors, quand je disais, les engagements sont de plus en plus formalisés, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des nouveaux outils. Ça fait longtemps qu'on parle des documents 4 comme l'agenda 21, les plans climat. Depuis 2019, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a dorénavant un label, le label Lucie, qui existait déjà pour les entreprises et qui est aujourd'hui adapté pour les collectivités et qui est aligné sur la norme ISO 26000. Donc ça, c'est aussi un signal, quelque part, que la RSE vient vraiment toucher tous les acteurs, y compris les acteurs publics, qui vont se questionner sur toutes les dimensions de la RSE, c'est-à-dire à la fois l'impact sur l'interne, l'impact sur les parties prenantes externes. Donc c'est vraiment une prise en compte à 360 degrés, je dirais, des engagements sociaux et environnementaux. Alors, dans ce cadre, dans ce grand cadre qu'est la RSE, qu'est-ce que les entreprises dites de l'ESS, parce qu'on va définir les termes, parce que c'est toujours un petit peu important de revenir aux définitions, qu'est-ce que ces structures viennent finalement apporter aux acteurs publics ? Alors déjà, effectivement, quelques points de définition. Aujourd'hui, on va s'intéresser pas à toute l'ESS, parce que l'ESS, si on revient à la loi de 2014, c'est extrêmement hétérogène. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux entreprises, aux structures, si vous préférez, puisqu'elles ne sont pas toutes en statut entreprise, aux structures qui vont allier mission sociale, mission d'insertion et activité économique. Donc, finalement, on parle de deux grandes catégories. Ça, c'est la majeure partie des structures dont on va parler aujourd'hui. C'est les structures de l'insertion par l'activité économique, d'une part, et les structures du secteur de travail protégé et adapté, d'autre part, qu'on appelle aussi, pour simplifier parfois, les structures du handicap. Il est intéressant de noter, vous avez sans doute dans certains territoires entendu parler des entreprises à but d'emploi, des EBE, qui sont issus de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, c'est intéressant, c'est un nouveau modèle. C'est ni de l'IAE, ni du STPA, mais la logique est, en tout cas, la finalité, si la logique n'est pas la même, la finalité est la même, à savoir travailler sur l'insertion des personnes très éloignées de l'emploi. Simplement, le mode opératoire consiste à, d'abord, identifier des activités utiles sur le territoire, d'identifier des chômeurs de longue durée et de créer l'entreprise à partir de ça. Donc, c'est une expérimentation qui est intéressante à suivre parce que, d'ailleurs, il y a une loi en cours actuellement, en discussion à l'Assemblée, pour prolonger cette expérimentation. Si vous avez des questions sur ce sujet, je pourrais y revenir. Mais venons, évidemment, sur le cœur, j'ai envie de dire, le gros des structures qu'on va représenter ce matin, que ce soit le réseau GESAT, Patrick ou moi-même. Il s'agit du secteur de travail protégé-adapté et de l'insertion par activité économique. Je vais laisser Hugo parler du secteur du STPA parce que c'est vraiment l'expert. Et moi, je vais vous dire un petit mot sur l'IAE parce que c'est important de bien repréciser ces choses-là parce que souvent, il y a beaucoup de confusion quand on dit aux acheteurs, voilà, connaissez-vous l'insertion ? Souvent, les acheteurs connaissent l'un ou l'autre, mais pas forcément les deux. Donc, nous, notre objectif, c'est aussi de vous montrer qu'il y a ces différents dispositifs qui, même s'ils poursuivent le même objectif, n'ont pas du tout le même fonctionnement. Donc, l'IAE, ce sont des personnes en situation d'exclusion. On parle de chômeurs de longue durée, on parle de personnes qui ne sont plus forcément bénéficiaires d'aucun dispositif. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont souvent au chômage depuis plus de deux ans. C'est environ 4 000 structures en France. On a coutume de dire que ça représente, grosso modo, 150 000 personnes qui passent dans ces structures annuellement. Quand je dis « elles passent », c'est que ce sont des SAS, c'est-à-dire que dans l'IAE, on n'est pas censé rester. C'est sur des structures de remise à l'emploi, de tremplin pour retrouver un emploi durable. Donc, les personnes, ils restent entre 6 mois et 2 ans, avec des exceptions, mais on n'a pas le temps de les aborder ici. Et en termes de type de structure, ça se complexifie un petit peu, mais on va trouver des entreprises d'insertion, des ateliers de chantier d'insertion, des associations intermédiaires et des entreprises de travail temporaire d'insertion. Ce qu'il faut retenir, pourquoi de cette diversité ? En un mot, c'est que c'est lié aux différents types aussi de profils. Vous allez avoir des personnes qui vont être plus ou moins prêtes à travailler à 35 heures, qui vont être plus ou moins prêtes sur leur projet professionnel. Et d'autres, il va falloir y aller vraiment très en douceur. Donc, ces différents dispositifs se sont créés aussi en fonction des besoins des personnes accueillies. Voilà, là aussi, on pourra revenir s'il y a des questions, mais je préfère laisser Hugo vous brosser rapidement le STPA. Je vous ai envoyé un questionnaire en live sur le canal Conversation de Chat. N'hésitez pas à y répondre. C'était juste pour savoir si vous connaissez les structures qu'on vous a présentées. Alors, l'idée, c'est de ne pas tricher. Si vous avez découvert en cours, grâce à Anne-Cécile, vous n'êtes pas censé connaître. Il faut juste cliquer sur le lien en parallèle et attention à bien écouter en même temps que vous répondez au questionnaire. Il y a beaucoup de challenges ce matin. C'est ça. Un peu de l'interactivité. L'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir un panorama un petit peu de côté. On a pas mal de participants en plus ce matin. Donc, de tout horizon, on peut qu'on puisse voir un petit peu les acteurs que vous connaissez le plus dans le milieu de l'essai. Ça sera très important. On rebondit à la partie de dessus. En quelques mots, je vais vous dresser un petit portrait du secteur du travail protégé adapté très rapidement. Il y a trois typologies d'acteurs. Les entreprises adaptées qui ont vraiment un statut entreprise, SA, SAS, SARL. Les ESAP, donc on connaît ce nom Établissement et Services par le Travail, où là, on est sur des structures plus associatives, résides par le Code des actions sociales et qui ont, je dirais, un accompagnement médico-social un peu plus important qu'en ESAP. Eh bien, ma présentation s'est arrêtée. C'est bien. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Je vais reprendre le partage. Est-ce que vous revoyez tout son écran ? Normalement, c'est bon. Est-ce que ça s'affiche bien ? C'est bon. Donc, j'étais sur les ESAP, donc je vous disais un accompagnement un peu médico-social un peu plus important qu'en entreprise adaptée. Et puis, le dernier acteur qu'on connaît un petit peu moins sont les travailleurs indépendants et handicapés, les TIH. Il y en a à peu près 70 000. C'est une estimation aujourd'hui. Et là, on est vraiment sur… Ça porte un petit peu des auto-entrepreneurs du milieu ordinaire avec une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés en plus. Donc, on a 2250 ESAP et ERA, 800 ERA pour 1 400 ESAP, et 70 000 travailleurs indépendants, handicapés. Donc, on a quand même déjà aussi… Vous le voyez, l'installation, 4 000 structures, 2250 prestataires plus 70 000 TIH sur le secteur du travail protégé adapté. On a vraiment un pool de prestataires assez important. Côté secteur du travail protégé adapté, on est sur à peu près aujourd'hui 200 filières métiers qui génèrent par an environ 2,3 milliards de chiffres d'affaires. Donc, on est vraiment aussi sur une diversité de métiers assez large. Et on le verra, mais avec l'IAE, l'insertion, il y a des métiers qu'on retrouve dans les deux. Il y a des métiers qui sont vraiment complémentaires les uns avec les autres. Donc, évidemment, chez ces prestataires, ce sont des personnes en situation de handicap. Et la différence par rapport à ce que disait Anne-Cécile, c'est vrai que l'IAE, c'est plus un sas vers l'emploi. Là, c'en est un aussi, mais je dirais, à plus long terme, on a quand même un taux de sortie. On ne va pas se le cacher qui est plus faible dans le STPA que dans l'insertion parce qu'on a aussi des profils qui ont un besoin, qui ont besoin d'un cadre, notamment un peu plus en ESAP et qui vont peut-être avoir un peu plus de mal à faire sortir et aller vers le milieu ordinaire. Mais aujourd'hui, les nouvelles dynamiques qui sont données, les nouvelles feuilles de route données par le gouvernement aux ESAP, comme aux EVA, comptent d'encourager justement les sorties et de faire plus en plus de contrats de mise à disposition en entreprise pour justement aller booster ce taux de sortie des ESAP-EA vers le milieu ordinaire. Voilà pour un petit peu la transition aussi qui est en train de s'opérer côté du secteur du travail protégé et adapté. J'avais fait une petite erreur de manipulation. Du coup, vous pouvez à nouveau cliquer sur le lien. Ça fonctionne. C'était réservé uniquement au réseau GESAP pour le début. Ce n'était pas très ouvert. Là, c'est bon. Parfait. On est dans l'ESS. C'est parti. Je te redonne la main, Cécile, du coup. Ça marche. Donc, effectivement, ce qui est important de dire parce que les clichés ont un petit peu la vie dure sur ces questions, c'est que ces structures qu'on parle de structure du handicap ou d'instruction par activité économique sont vraiment présentes dans une grande diversité de domaines. Donc, on a les domaines, j'ai envie de dire, un peu traditionnels que sont le BTP, les espaces verts, la propreté, service à la personne, conditionnement, logistique, sous-traitance, industrielle, avec, comme disait Hugo, des différences. C'est-à-dire qu'on va avoir un STPA qui est peut-être un peu plus présent sur espaces verts, sous-traitance industrielle, là où vous allez avoir plus de structures IAE dans le BTP, par exemple. Ça, c'est les domaines où je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'ils peuvent faire appel à des entreprises inclusives. Il y a des domaines qui ont un peu le vent en poupe. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Tout ce qui va être restauration, hôtellerie, alimentation durable, services généraux, conciergerie. On peut étendre, d'ailleurs, globalement à tout ce qui est service aux salariés. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est valable que ce soit côté handicap ou insertion. Il y a vraiment des gisements d'innovation et d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des métiers, parfois, qui sont des métiers en tension. Donc, là aussi, il faut se dire qu'on a non seulement des prestataires intéressants, mais pourquoi pas aussi des viviers de talent. On ne va pas forcément parler aujourd'hui trop de recrutement, mais il faut penser que l'achat, dans certains cas, peut aussi permettre d'identifier des talents. Du coup, Hugo, c'est la slide d'avant. Excuse-moi. Merci. Il y a des domaines en mutation ou des domaines émergents qui sont intéressants à observer. Donc, par exemple, l'artisanat, on pourrait penser que c'est vieux, mais en fait, c'est nouveau parce qu'aujourd'hui, on a une tendance forte côté environnemental avec l'upcycling. Donc, ça va être tout ce qui est revalorisation des déchets, transformation des matériaux. Il y a beaucoup, beaucoup de structures qui se mettent sur ces sujets-là et ça peut intéresser pas mal d'acheteurs. Si vous voulez acheter du mobilier upcyclé, si vous voulez acheter des cadeaux, entreprises, etc., ça peut tout à fait être intéressant à observer. Vous avez tout ce qui est prestations administratives qui ont vraiment évolué fortement avec l'arrivée du numérique et les enjeux de numérisation dans les organisations qui sont très importants. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être environnemental. Donc là, on a la digestion des déchets, mais je peux globaliser tout ce qui est économie circulaire, impression reprographie, tous ces métiers qui sont impactés aussi par des nouvelles technologies dont les structures inclusives s'emparent. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'elles ne sont pas du tout, je dirais, en retard sur l'adoption des nouvelles technologies. Et puis, il y a des nouveaux domaines sur lesquels on ne pensait pas forcément trouver avant des structures d'insertion. Ce sont les domaines dits de l'informatique, de la communication, le graphisme. Alors, ce qui est très, très passionnant dans ces métiers, c'est que non seulement ça casse complètement l'image traditionnelle de ces structures, ça veut dire qu'elles peuvent être sur des missions à forte valeur ajoutée, mais en plus, ce sont des magnifiques opportunités d'emploi pour certaines personnes. Enfin, je pense à une agence de communication qui travaille majoritairement avec des personnes sourdes. On voit qu'on a sur des métiers à la fois à forte valeur ajoutée et à fort niveau de compétence la possibilité de créer de l'emploi et de faire de la prestation innovante. Donc, pour tout ça, évidemment, un seul conseil, parce que vous allez forcément me poser la question, mais où je trouve ces structures, on pourra y revenir, mais il existe des annuaires, dont l'annuaire du réseau GESAT. Hugo pourra vous en redire un mot. En tout cas, ça reste une bonne façon de sourcer, même si on est tous d'accord que les annuaires ont leurs limites et qu'il y a d'autres façons de faire votre sourcing, on pourra y revenir. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était important de placer ça dans un champ de RSE ? C'est que ces structures, pour beaucoup, cochent deux cases. Elles sont évidemment sur l'aspect social, vous l'avez bien compris, puisqu'elles s'attaquent à la question de l'emploi, mais pour beaucoup d'entre elles, elles sont aussi sur l'aspect environnemental. Donc, pour vous, pour vos enjeux RSE, c'est quand même important de l'avoir en tête, parce que quelque part, en passant par une structure comme celle-ci, souvent, vous cochez deux cases. Elles ont, par exemple, été, pour beaucoup d'entre elles, pionnières dans tout ce qui est aujourd'hui appelé l'économie circulaire, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Les premières structures de collecte et de traitement des déchets étaient des structures d'insertion. Les premières ressourceries, voilà, comme je disais, les activités d'upcycling ou de revalorisation, tout ce qui va être action de sensibilisation à la consommation responsable, c'est toujours des associations. Tout ce qui va être la lutte anti-gaspi également. Donc, vous voyez, c'est dans tous ces domaines, l'ESS a été pionnière et aujourd'hui, certaines même de ces activités sont, entre guillemets, tombées dans le domaine plus lucratif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des domaines très en vogue qui sont portés par l'ESS, si je pense à l'agriculture urbaine, la végétalisation, les jardins partagés dans les villes. Aujourd'hui, ce sont des enjeux majeurs environnementaux sur lesquels vous avez pléthore d'acteurs ESS, donc un véritable choix. Et puis, pour finir sur cet enjeu, je dirais, à la fois social et environnemental, je dirais qu'il faut tout simplement avoir en tête qu'en passant par l'ESS, vous faites le choix du local, je vais y revenir, mais du coup, vous êtes dans un partenariat de proximité et donc, forcément, plus vertueux en termes écologiques. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'elles sont un vecteur de RSE, mais aussi, aujourd'hui, on le voit potentiellement de relance économique. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que parfois, on a tendance à associer ESS à social. Donc, on se dit, c'est des petites assos, bon, c'est chouette, elles font des belles choses, mais on oublie parfois de dire que ce sont des vrais acteurs économiques sur les territoires, qui créent de l'emploi, qui payent des impôts, qui sont vraiment donc dans le développement économique local. En plus, il se trouve que la crise a révélé leur forte capacité de résilience et Dieu sait si c'était aujourd'hui, c'est aujourd'hui un enjeu pour toutes les entreprises qui aujourd'hui se requestionnent, se questionnent sur leur résilience par rapport aux multiples crises qu'on traverse. L'ESS a montré cette résilience. Vous avez sans doute entendu parler de la mobilisation formidable des structures de l'IAE et du STPA pour la fabrication des masques. Ça s'est notamment incarné dans un projet qui s'appelle le projet Résilience, mais il y a eu plein d'autres initiatives en dehors aussi de Résilience. C'était très intéressant ce mouvement parce qu'en plus, ça a généré une très grande fierté de la part des travailleurs en situation de handicap qui ont participé à ces projets, qui sont mobilisés finalement pour des activités de première nécessité pour la nation. et au-delà de cette mobilisation formidable, beaucoup de structures ont démontré leur capacité à imaginer, à inventer un nouveau business, des nouvelles activités en lien avec la crise. Donc, je vais vous donner quelques exemples de cela. Vous avez, par exemple, en haut à gauche, vous avez APF entreprise qui a créé des visières de protection. L'AVO qui est plus un réseau de structures qui peuvent être IAE ou CTPA qui fait habituellement du nettoyage de véhicules à proposer des prestations spéciales COVID avec des infections plus poussées de véhicules. Et puis, une structure comme Calista en haut à droite qui est un ESAT a très, très tôt, alors que ça ne se faisait pas encore trop en France, imaginé un distributeur de gel hydroalcoolique à pédales. Donc, vous voyez, c'est trois petits exemples, mais ça, il y en a des centaines sur le territoire de structures qui, très rapidement, ont su rebondir, ont su imaginer des choses, à la fois, bien sûr, pour répondre à l'enjeu d'emploi de leurs salariés, c'est évidemment le premier objectif, mais aussi de s'adapter à la crise et d'être une fois de plus résiliente. Je rebondis juste un petit de... Fabrice vient d'envoyer le résultat du questionnaire. Je vois que, tu pourras le voir aussi, il a envoyé un screen des résultats du Forms. On constate les deux choses qui ressortent, c'est vraiment les acteurs avec lesquels vous travaillez. Pour revenir à la première partie d'Anne-Cécile, aujourd'hui, c'est vraiment Exatoa et SIE. On constate que c'est vraiment un gouffre entre ces deux grandes catégories d'acteurs et puis tous les autres qu'on avait mis dans la liste, les TIH, Isus, un peu les associations qui sont derrière les régies de quartier. Donc, c'est vraiment les deux que vous connaissez le plus aujourd'hui puisque c'est ce dont je vous fais déjà un petit peu, mais ça confirme nos présomptions. Les quartiers qui appartiennent à l'IEE, par ailleurs, comme Mathieu le rappelait dans le chat. Et du coup, voilà, pourquoi finalement privilégier l'ESS et faire un peu coup double aujourd'hui quand on est un acteur public ? C'est que, d'un côté, vous répondez à vos enjeux RSE, on l'a bien compris, et de l'autre, c'est quelque part aussi l'opportunité de contribuer, alors je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais contribuer quand même un peu à l'économie de demain, c'est-à-dire une économie repensée basée sur des coopérations locales, sur des circuits courts, avec un enjeu partagé, constaté partout, de relocaliser aussi certains domaines de notre économie. Je pense au textile qui peut vraiment aujourd'hui faire l'objet de projets de relocalisation sur certains territoires dans lesquels l'ESS aura vraiment son rôle à jouer. Voilà, ça c'était pour la petite conclusion sur la relance économique, et puis je vais aller rapidement sur quelques bonnes pratiques, on pourrait y passer des heures, mais là c'est juste pour vous brosser rapidement les choses qu'on observe quand on accompagne les acteurs publics dans ces partenariats. Nous, on a observé trois grandes bonnes pratiques, on va dire, et voilà, j'aurais le loisir d'y revenir si besoin. D'abord, il n'y a pas d'achat socialement responsable sans réelle volonté politique, Pascal, Patrick, pardon, il reviendra juste après, et non seulement il faut une volonté politique, mais il faut que cette volonté se décline en outillage à tous les échelons aussi de l'organisation, donc, ça c'est absolument indispensable, il faut mettre en place des actions de formation, de sensibilisation, il faut créer de la coopération entre les opérationnels et les services juridiques, il faut mettre en place des outils et les partager, ça ne se fait pas sans un minimum d'investissement de volonté politique et d'investissement des équipes, il y a aussi la question de la veille, du sourcing, ça ne se fait pas, on a claquement de doigts, on en est bien conscient, donc il faut que l'organisation se mette en marche autour de ça, après, on a quand même beaucoup de recul aujourd'hui sur les bonnes pratiques, donc ça se fait quand même un petit peu plus facilement. Deuxième bonne pratique qu'on a observée, c'est que ce qui va décupler l'efficacité, c'est quand l'ESS finalement devient une préoccupation transversale des organisations et je pense en particulier aux collectivités qui ont une capacité finalement d'agir sur le développement de l'ESS à travers beaucoup de directions, à travers beaucoup de politiques, donc ce qui est intéressant c'est quand le soutien à l'ESS finalement devient transverse et qu'il est bien articulé avec une politique de soutien au TPE-PME local, une politique de soutien en faveur de l'économie circulaire, une politique de soutien en faveur de l'innovation et j'en passe. Donc plus le sujet est transversal, plus il va y avoir une cohérence territoriale et une équipe. Un micro d'ouvert si vous pouvez, si vous pouvez couper votre micro, vous vous assurez qu'il est bien fermé pour qu'il n'y ait pas d'attrapeur. C'est bon, je l'ai éteint. Et pour finir, ce qui est important c'est que pour beaucoup d'entre vous, on l'a vu, vous avez un rôle d'acteur économique avec des enjeux RSE mais vous avez aussi un potentiel d'action à l'échelle du territoire sur lequel vous êtes implanté et donc en cette qualité, il y a des actions que vous pouvez mener, que vous pouvez favoriser pour décupler ces achats responsables et faciliter le développement de l'ESS sur le territoire. Ça peut être mettre en place des conventions d'affaires, on en voit de plus en plus sur les territoires, ce qu'on appelle aussi des meet-up entre acheteurs et entreprises inclusives. Ça peut être organiser des événements de sensibilisation à l'ESS et à l'innovation sociale. De plus en plus de collectivités proposent ce genre de choses, notamment lors du mois de l'ESS. Et ça, c'est vraiment très important et très utile. Et puis, il y a tout ce qui peut être, c'est un petit peu en lien avec le point précédent, mais tout ce qui va être programme d'accompagnement du tissu ESS local parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de coopération sans accompagnement des structures en amont, que ce soit au développement commercial ou aussi à cet enjeu fort qui est la réponse au marché public, qui n'est pas forcément une chose aisée pour les structures et qui parfois nécessite un accompagnement. Parfait. Merci Anne-Cécile. Est-ce qu'il y a des... Je n'ai pas vu de questions dans le chat pour le moment. Je pense qu'on est un petit peu plus de retard sur le planning. Est-ce qu'il y a une question qui vient ? Si ce n'est pas le cas, je vous laisse la poser. Je vous laisse une seconde pour la poser. Mais si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, je vous invite à les poser au fur et à mesure. On y reviendra pour ne pas prendre de retard sur un autre planning. En tout cas, merci Anne-Cécile pour tous ces éléments. ça recontextualise beaucoup, ça met bien en perspective ce qu'il est possible de faire. Et puis, ça a introduit aussi pas mal la partie que va nous présenter Patrick sur notamment ce dernier point sur toutes les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Là, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les bonnes pratiques, je dirais un peu plus opérationnelles dans l'acte d'achat en termes de recours aux structures de l'ESS, celles qu'on a vues avant. Du coup, je ne vois pas de questions dans le chat. Je laisse la parole à Patrick. Du coup, je laisse la parole sur cette deuxième partie. Donc, il va savoir répondre comment la commande publique peut devenir plus vertueuse en matière d'achat aux édatoires. Donc, on recentre un petit peu sur les édatoires, mais vous verrez que les éléments que va aborder Patrick sont aussi applicables aux différentes structures de l'ESS et notamment à l'insertion qui est le domaine qui est le titre beaucoup mieux que moi. Voilà, Patrick, je laisse la parole. Très bien. On m'entend là, c'est bon ? Parfait. Très bien. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ma partie, c'est de vous présenter les mécanismes d'achat socialement responsables. Et pour introduire ces 20 minutes, je vous propose le schéma qu'Hugo vient de mettre à l'écran, la stratégie d'achat socialement responsable au fil de mes années. Oui, Patrick, je mets juste un questionnaire en même temps qui va sur ton sujet avec les différents... D'accord. Alors, je l'ai présent globalement. Vas-y. Globalement, moi, je suis arrivé au bout de mes années de pratique à considérer que, dans le fond, faire de l'achat socialement responsable, quand on est une collectivité, notamment, c'est essayer de valoriser le territoire sur lequel on est implanté. Et sur ce territoire, dans le fond, un acheteur public, parce qu'on va essentiellement parler de cela, même si on pourra faire des apartés dans la commande privée, un acheteur public, il peut prendre en considération trois types de préoccupations, trois types de public. qu'il y a d'abord sur son territoire des personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles. Et pour ces personnes, on peut essayer effectivement de faire en sorte de les aider à retrouver le chemin de l'emploi. Et ce dispositif-là, le premier dispositif, on l'appelle globalement le dispositif des clauses sociales. Alors, j'aurais passé de temps pour détailler le schéma parce que le dispositif des clauses, il s'est diversifié considérablement. Il est né dans les années 95, je dis toujours que ça a été inventé à droite et légalisé à gauche, Balladur-Jupé 95 et Jospin 2001. Les clauses sociales ont été inventées. L'idée était toute simple au début, c'était de faire en sorte que la commande publique puisse servir à lutter contre le chômage. Et en fait, l'idée de base, a été de demander aux entreprises attributaires de marchés publics de faire un effort pour essayer d'embaucher des personnes éminées de l'emploi. Ça, c'est la base. Ça fait 20 ans que l'on fait ça. Donc, c'est dans mon schéma ce qu'on appelle les clauses sociales d'insertion en condition d'exécution. On peut closer toute une série de marchés. On n'a pas le temps trop d'y insister. Des travaux, des services, on peut closer des délégations de services publics. Bref, on peut closer, on a commencé à closer des marchés publics de prestations intellectuelles et ça fonctionne. On peut effectivement, on a diversifié cela parce qu'on s'est dit qu'on pouvait essayer de développer des clauses dans des marchés de fourniture à l'intention de stagiaires. On a commencé par closer avec des contrats de travail et on s'est dit qu'on pouvait tenter de mobiliser les entreprises également attributaires de marchés de fourniture. l'éducation nationale nous a inventé la clause jaune-jaune décrocheurs. On est en train d'essayer de mettre en place des clauses diversité. Bref, il y a tout un paysage qui s'est complexifié sur les clauses et on a tout récemment avec le GESAT, donc on y reviendra, mis en place une clause sociale handicap. La spécificité de la clause sociale handicap étant que le maître d'ouvrage demande aux entreprises attributaires de marchés non pas de viser des personnes en difficulté du type allocataires d'URSA ou demandeurs d'emploi de longue durée mais on essaye de cibler sur un public de personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est le premier dispositif, les clauses sociales. On va essayer de faire en sorte à travers tous ces dispositifs et tout ça fonctionne. Moi, tout ça, je le mets en pratique dans différents territoires. On va essayer de faire en sorte d'aider des personnes qui ont des difficultés. Deuxième type de cible de l'achat socialement responsable, sur le territoire en question, on peut avoir des structures et on a des structures, on vient d'en parler, qui accueillent des personnes qui globalement ne sont pas recrutées par les entreprises privées. Personnes défavorisées, Anne-Cécile a parlé des structures d'insertion, personnes en situation de handicap, ce sont les ESAT et les EOA. Donc, on peut aider ces structures via des marchés réservés, des dispositifs particuliers qu'on appelle les marchés réservés. Il suffit de le décider pour le faire ou via des marchés d'insertion. Et puis, moi, j'ajoute que sur ce territoire, il y a une troisième cible. On a effectivement, on a des artisans, on a des petites TPE, PME qui effectivement veulent accéder à la commande publique et je développe souvent les dispositifs du code de la commande publique qui permettent, alors je ne dis pas préférence locale pour ne fâcher personne, mais en tout cas de valoriser les entreprises locales à travers ces différents dispositifs. Donc, pour faire fonctionner tout ça, il faut que la structure, Cécile l'a dit, s'organise, on va en parler, il faut une méthode de travail, il faut surtout dans la collectivité un chef de projet. On voit aujourd'hui la complexité de l'achat socialement responsable, on voit la diversité des choix possibles pour les élus et pour faire ces choix, il faut effectivement mettre en place une méthodologie de travail, c'est ce qu'on va avoir maintenant. Donc, la méthodologie de travail, comment on fait pour faire tout ça ? Ça a été dit avant moi, si vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un micro tout ouvert, s'il vous plaît. Si vous pouviez, je me souviens que votre micro est bien fermé, s'il vous plaît. Donc, la première chose... C'est un micro pendant mes congés parce que j'avais 10 000 euros, il n'y avait plus rien de plus. Ah oui. Oui, ça a réussi à l'identifier. Voilà, la première chose effectivement, c'est de décider, si vous êtes là, je pense que c'est en partie pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. La décision politique, c'est important. Très clairement, si le maire, si le président de la GLO, si le directeur de l'établissement public ne veut pas faire, ce sera compliqué. Donc, il faut effectivement décider, il faut une délibération. La délibération ne suffit pas, j'insiste là-dessus, très souvent, les délibérations restent dans les tiroirs. Il faut derrière la délibération mettre en place, notamment mettre en place un chef de projet un chef de projet à achat socialement responsable et si possible, mettre en place un comité de pilotage de ces achats socialement responsables. Il n'y en a pas beaucoup en France, on a beau essayer de le dire et de le redire, je pense que le nerf de la guerre est là, décider politiquement, mais en plus, après, s'organiser pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Au-delà de la décision politique, il faut mobiliser les services. Il y a quatre étapes, d'ailleurs, je le dis à Hugo, c'est de ma faute, on va inverser dans la présentation la programmation et l'anticipation. Parce qu'on programme avant d'anticiper, mais on va y revenir l'instant. Au-delà des élus, il y a vraiment la nécessité d'impliquer ce qu'on appelle la direction générale des services. Je reste un petit peu là-dessus pour... Sur la programmation, Patrick, du coup, en premier. Voilà, mais on va revenir... Non, non, on va mettre la formation en premier. Allez, soyons fous. Voilà. Globalement, pour mobiliser, mobiliser les services, ça veut dire très concrètement ma pratique, et je peux le démontrer, je pourrais donner des tas d'exemples. Parfois, il m'est arrivé d'avoir un soutien de l'autorité politique et d'avoir des blocages dans les services. Des exemples très récents que je pourrais raconter si ça vous intéresse. Il n'y a pas de... On ne peut pas avancer dans ce domaine si, dans la direction générale des services, le DGS, le DGA, s'il n'y a pas une prise de conscience de vouloir avancer et de s'organiser pour ça. Ça, c'est une donnée essentielle. Au-delà de ça, ma découverte qui est assez récente, ça a été de... Pourquoi je mets la formation ? C'est... Le petit 1, c'était le sourçage, c'est ça. Tu reviens en arrière parce que là, on l'a passé. Oui, des institutions politiques s'organisent au niveau des services, mobilisent la direction générale des services. Pourquoi j'indique le sourçage ? Parce qu'il est évident que pour pouvoir faire une stratégie d'achat socialement responsable, il faut avoir une bonne connaissance de son territoire. C'est une évidence, mais il faut effectivement le mentionner et le rappeler. Il faut avoir une bonne connaissance des structures de son territoire, il faut avoir une bonne connaissance des partenaires de l'emploi, des structures d'insertion, des structures de travail protégé. Et aujourd'hui, le code de la commande publique est formel. Il dit très clairement cette phrase de l'article et est intéressante parce qu'on dit très clairement qu'avant d'acheter, on peut se renseigner, on peut faire toutes les études du monde pour effectivement faire en sorte de faire un achat socialement responsable. Donc, on a le droit de se renseigner, on a le droit de téléphoner, on a le droit de consulter. Je vais y revenir après, mais un marché réservé que vous le réserviez pour une structure d'insertion ou pour une structure du handicap. On ne fait pas de marché réservé sans savoir avec qui on va le traiter. Je vais peut-être en choquer certains, mais il est évident qu'il faut identifier. Si vous voulez réserver un marché pour une structure d'insertion ou une structure de travail protégée et adaptée, il faut la prévenir. Ces structures-là ont comme caractéristique d'avoir un contingent de personnel limité. Une structure d'insertion au 1er janvier, elle a son contingent de personnel, elle ne va pas pouvoir embaucher durant l'année. Ce sont des contrats aidés, des emplois aidés. Donc, il faut impérativement se dire que si on veut travailler avec ces structures, il faut les contacter, il faut prendre la tâche, il faut vraiment appliquer l'article du Code de la commande publique qui vous permet de prendre des contacts préalables. Il faut prévenir, si vous lancez un marché réservé sans savoir avec qui ni s'ils ont pris le temps de contacter, vous allez sans doute droit à l'échec parce qu'effectivement la structure ne sera pas en mesure de vous répondre. Donc, le sourçage, ça veut dire connaître son territoire et si possible, contacter les structures avec lesquelles on a envie de travailler. Sinon, je le répète, moi je suis formel, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Deuxièmement, la formation, le slide 2. Pourquoi j'insiste là-dessus sur la formation ? Parce que je me suis rendu compte dans mes déplacements, dans les missions que j'ai pu réaliser qu'il y a aujourd'hui un déficit d'information des opérationnels. La commande publique, l'achat stratégique, ce n'est pas seulement un problème de services des marchés ou de codes. L'achat socialement responsable, c'est permettre à un opérationnel, permettre à tous ceux, à toutes les femmes et à tous les hommes qui dans les collectivités ou dans les délissements publics préparent les marchés, d'être informés de la réalité, du potentiel qu'il y a dans l'achat socialement responsable. Il faut informer les opérationnels qu'il y a sur le territoire des structures d'insertion, il faut leur expliquer ce que c'est, il faut les informer qu'il y a des structures. Bref, on a un déficit d'informations. Moi, j'ai fait des formations dans mon département, je suis dans le Nord. J'ai eu la chance de rencontrer 200 opérationnels. J'ai vraiment été stupéfait de leur réaction en disant mais nous, on ne connaît pas bien tout ça et si vous ne nous donnez pas les éléments, je ne vois pas comment on peut effectivement s'associer à cette démarche. Donc, il faut former. Après, on va passer au point 4 avant d'anticiper, on va passer à la programmation. Là aussi, c'est du vécu. Si on veut changer de braquet dans la commande responsable, il faut impérativement que les opérationnels prennent la main. C'est-à-dire qu'il faudrait imaginer, et je l'ai fait dans certaines collectivités, on peut imaginer qu'un directeur général des services au mois d'octobre dise à ces services, écoutez, voilà, on est en train de programmer l'année suivante. Essayez de me faire le point sur vos marchés publics à venir, sur les éventuelles délégations de services publics. Les marchés de services, par exemple, au mois d'octobre d'une année N, on connaît très bien ce qui va se passer en année N plus 1. Donc, l'idée, à partir du moment où on a formé les agents, les opérationnels, on peut leur demander de faire l'exercice et qui peut le faire ? Le directeur général des services qui va relayer effectivement à tous les échelons de la hiérarchie, il va leur demander de, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, de se mouiller en disant, voilà, donnez-moi la liste de vos marchés, on va créer des colonnes et dans ces colonnes, on va créer ce que, clôt social, vous pensez, oui, non, peut-être, handicap, oui, non, peut-être, marché réservé, oui, non, peut-être. Alors, ça peut vous paraître simpliste, mais moi, j'ai fait ça dans certaines collectivités et ça a fonctionné pas très bien la première année. Mais, en tout cas, le verrou, c'est d'impliquer, de faire en sorte que ces opérationnels deviennent de vrais acteurs en leur demandant de faire l'effort. Et la slide suivante, c'est à partir du moment où ils ont remonté à la Direction générale des services un prévisionnel, on peut effectivement faire en sorte que votre chef de projet, celui qui, dans la collectivité, dans la structure, va être un peu le Jimmy Cricket de l'achat socialement responsable, on peut ensuite aller revoir les uns et les autres pour leur dire « mais pourquoi vous avez proposé cela ? Pourquoi vous n'avez pas proposé autre chose ? » Et l'idée, c'est d'arriver comme ça au final, en fin d'année, en début d'année, de l'année N plus 1, à arriver à avoir fait quelques sélections. On ne va pas tout faire, on ne va pas tout envisager, mais je pense qu'à partir du moment où on a fait cela, alors je le dis dans mon slide, la première année, peut-être que ce sera un peu hésitant, mais je pense qu'avec l'habitude, et quand je l'ai fait dans certaines collectivités, ça a plutôt bien fonctionné, d'arriver à une programmation. Est-ce qu'on va mettre des clauses dans les marchés de service ? Est-ce qu'on va n'en faire que dans le bâtiment ? Est-ce qu'on va faire des marchés réservés handicap, des marchés réservés insertion ? Par exemple, je n'ai pas eu le temps de le commenter, mais le marché d'insertion est un très bel outil dans les collectivités pour travailler notamment avec les chantiers d'insertion. J'ai déjà raconté dans ces webinaires que dans mon département du Nord, par exemple, le président du département a décidé d'externaliser la gestion d'espaces verts de nos 200 collèges. Pour faire en sorte que les espaces verts des 200 collèges soient effectivement traités, on a fait un marché d'insertion avec les 25 chantiers d'insertion espaces verts du département du Nord. Et dans ce cas-là, on n'achète pas de l'espace vert, on achète une démarche d'insertion. Et le côté intéressant du marché d'insertion, c'est que vous êtes en préférence locale sécurisée. Pourquoi ? Parce qu'avec l'argent du département du Nord, je ne peux insérer que des gens du département du Nord. C'est imparable juridiquement. Donc là, on est en préférence locale sécurisée. Une fois qu'on a fait cette programmation, une fois qu'on est arrivé à ce document, c'est effectivement, on renversera, quand on vous enverra le diaporama, on le remettra dans l'ordre. À partir du moment où on sait où on va, il faut anticiper. Anticiper, c'est vraiment une clé essentielle de l'achat responsable. Aujourd'hui, moi, mon drame au bout de 20 ans de clause sociale, c'est qu'on fait trop de clause sociale. Pourquoi on fait trop de clause sociale ? Parce qu'on n'arrive pas à arrêter l'acheteur, l'opérationnel, quand il prépare son marché, il y a dans les procédures au marché la phase qu'on appelle la phase de l'avant-projet détaillé. À ce stade-là, l'opérationnel, il sait à peu près où il va. Il a fait ses lots, il a fait ses estimations. Si là, on n'arrive pas à le voir, si là, on n'arrive pas à le rencontrer, si là, on n'arrive pas à lui dire écoute, on va réfléchir ensemble. Est-ce que ça ne vaut pas le coup, là, il y a un petit lot peinture, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire un lot réservé ? Est-ce qu'on va le réserver au handicap ou à l'insertion ? Vous imaginez, en plus, la complexité, il faut choisir, on ne peut pas faire l'un et l'autre, on ne peut pas les mettre en concurrence. Donc, l'anticipation, ça veut simplement dire s'interroger au stade de l'avant-projet. Dans toutes les communes de France, dans toutes les grandes agglomérations, on a le stade de l'APD. Et quand on est à l'APD, on est quelques semaines, voire quelques mois avant que le marché ne soit effectivement mis en publicité. Donc, il faut effectivement à ce stade-là faire en sorte de pouvoir discuter si on veut avancer. Patrick ? Oui. Il y a une question. J'ai deux questions et une auxquelles je réponds d'abord et je te cite la deuxième. Je suis, donc, il y a du four, je m'excuse après, je n'ai pas les noms entiers, mais je suis justement en train de sourcer des établissements dans le Nord. Est-il possible d'avoir la liste ? Eh bien, du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous après l'événement, on pourra vous épauler là-dessus. C'est notre cœur de métier, du coup, on a la base de données des prestataires et puis sur l'insertion, on pourra aussi vous renseigner. Et une question, Patrick, pour toi, les marchés avec le STPA sont valorisés pour la DOTH, or la valorisation des travailleurs handicapés dans le marché closé ne semble pas possible. Point d'interrogation. Alors, j'ai envie de dire que tu me la renvoies, mais j'ai envie de vous la renvoyer en partie, parce que, d'une part, dans les clauses sociales classiques, c'est pour ça qu'avec Hugo, on a réfléchi à une clause sociale handicap, dans les clauses sociales d'insertion telles qu'elles se pratiquent depuis 20 ans, on a très peu, et moi, j'ai rencontré, on a, je crois, les chiffres officiels, c'est 2 à 4 % de bénéficiaires, personnes, travailleurs handicapés dans les clauses sociales d'insertion. Donc, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien pour ça qu'on a mis en place cette clause sociale handicap, et là, il me semble que la valorisation, mais là, je me retourne vers vous et vers Hugo, elle est possible. Tout le monde se tourne vers Hugo. Moi, j'allais faire pareil. Je confirme, et dans le guide qui a été publié par la DAJ, de toute façon, en 2018, c'est reconfirmé, le public en situation de handicap, c'est bien considéré comme un public « éloigné de l'emploi » et à ce titre, les ATEA peuvent se positionner sur des clauses d'insertion classiques, entre guillemets, donc elles sont bien légibles dans ces publics-là, même si, en effet, il y a cette valorisation dans le cadre de la DETH, mais c'est des choses totalement différentes. Ce que doit vouloir dire la personne, c'est peut-être qu'effectivement, tu peux valoriser, je pense, dans le cadre d'une clause quand tu as l'intervention d'un ESAT ou d'une EMA qui va mettre à disposition de l'entreprise attributaire, mais très souvent, dans le cadre des clauses d'insertion classiques, il me semble qu'effectivement, la personne, si elle est travailleur handicapé, qui est mise à disposition de l'entreprise, est-ce que, dans ce cadre-là, on peut la valoriser ? Est-ce que l'entreprise attributaire, en principe, je pense qu'elle peut, elle peut la valoriser ? Je ne vois pas pourquoi elle le fait pas. En fait, c'est, entre guillemets, un peu toujours le lien direct qui compte, c'est-à-dire que si le soumissionnaire répond en prenant une personne d'une EMA ou d'un ESAT en mise à disposition, cet attributaire va pouvoir valoriser cette personne au titre de sa DOTH tout simplement parce que c'est un contrat de mise à disposition, c'est une facturation directe avec l'ESAT ou le A. Donc ça, ça répond à cette première question. Si l'entreprise soumissionnaire pourrait aller jusqu'au bout, si l'entreprise attributaire passe par exemple par une ETT classique qui lui met à disposition un travailleur handicapé, est-ce que là, l'entreprise pourra... ça peut être valorisé soit au titre de l'emploi direct ou en direct, si maintenant on ne parle que de l'emploi direct évidemment, mais au titre de l'emploi global entre guillemets. Ce serait intéressant si la personne a posé la question, si elle peut confirmer par mail sa question et si elle a éventuellement un contre-exemple de nous le donner pour qu'on puisse avancer là-dessus. Ce serait bien. Je rebondis sur un... J'ai vu une autre question et après je passe rapidement parce que je vais apporter une réponse. C'est la différence entre les marchés réservés handicap et la clause sociale handicap. La différence, elle est fondamentale, c'est-à-dire que le marché réservé handicap uniquement des structures du STPA peuvent se positionner dessus. La clause sociale handicap, la concurrence est ouverte à toute entreprise, qu'elle soit de l'économie sociale et socialitaire ou du milieu entre guillemets ordinaire. La seule obligation, c'est une obligation contractuelle dans laquelle le soumissionnaire, l'attributeur va devoir s'engager à faire un nombre qui va être effectué par des personnes dans la situation de handicap. Et ça va être une part du marché qui on estime généralement entre 5 et 10% d'une volume d'or globale de la prestation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en travaillant ensemble, en créant la clause sociale handicap, on a rétabli un parallélisme des formes avec l'insertion. Dans le domaine de l'insertion, si l'opérationnel qui gère le marché nous fait signe au niveau de l'avant-projet détaillé, on peut lui conseiller de faire un lot réservé ou un marché réservé. Si on loupe l'étape du marché réservé, on peut rattraper les choses et avant que le marché ne soit publié, on peut mettre une clause d'insertion avec des heures d'insertion. Dans le fond, en ayant fait avec le GESAT, en inventant la clause sociale handicap, on a rétabli le parallèle. Autrement dit, si l'opérationnel au niveau de sa préparation du marché nous fait un marché réservé pour une structure ESAT ou E.A., c'est parfait. Si on rate cet épisode du lot réservé, on peut toujours, avant la publication du marché, faire une clause sociale handicap en demandant pour un certain nombre d'heures l'embauche d'un salarié travailleur handicapé. Et donc, on peut effectivement permettre aux ESAT et aux E.A. de revenir dans le jeu. La différence entre l'insertion et le handicap étant notée, c'est que la particularité des structures de travail protégé adaptées, c'est qu'elles peuvent mettre à disposition directement ce que ne peuvent pas faire les structures d'insertion. Les structures d'insertion, on est soumis à l'intérim en quelque sorte, alors que le monde du handicap a cette particularité juridique intéressante de pouvoir mettre à disposition directement. vraiment, c'est une nuance qui est. Et donc, le fait d'avoir proposé une clause sociale handicap permet, j'allais dire, de rattraper un peu les choses quand on a oublié ou quand on n'a pas pensé à réserver un lot. Une fois que la procédure de marché se déroule, juste avant de publier, on peut encore mettre une clause et indiquer un certain nombre d'heures de travail à réserver. D'où l'intérêt de la procédure qu'on a mis en place. Patrick, je vois qu'il y a pas mal de questions. Ce que je vous propose, je suis désolé, pour rester dans le timing de 10h30, pour ceux qui ont des impératifs, on ne va pas pouvoir s'attarder. Mais ce que je vous propose, c'est que dans tous les cas, on va y répondre à la fin. De toute façon, je ne sais pas si tu as un peu de temps à faire, il y a Anne-Cécile aussi, mais on pourra rester quelques minutes supplémentaires pour revenir sur toutes vos questions. Ceux qui posent les questions peuvent rester jusqu'à la fin, comme ça, on tient les gens jusqu'au bout. C'est bien. Je termine mon diaporama. Donc, c'était sur la phase de l'anticipation et ensuite, on est encore, voilà, la programmation, on a parlé. Comment on met en œuvre tout ça ? Bon, pour les clauses sociales d'insertion, pour les clauses sociales au sens large, je répète, on aurait du temps, on pourrait parler de tas de clauses. On invente aujourd'hui des tas de clauses diverses. Moi, je travaille sur des clauses sociales tout court aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte de veiller aux conditions de travail des salariés. Mais bon, clause sociale d'insertion, on a inventé depuis 20 ans des dispositifs d'accompagnement. On appelle ça très souvent le facilitateur de clause sociale qui peut se trouver dans la collectivité, dans l'agglomération, dans un plan local, dans une maison de l'emploi, dans un collectif d'insertion, il y en a, dans des missions locales. On a inventé ce métier, ce facilitateur qui existe et on a à peu près aujourd'hui entre 350 et 400 personnes qui font ce nouveau métier de facilitateur. avec, pour moi, je le dis, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais un regret, c'est que le facilitateur aujourd'hui devrait devenir un facilitateur d'achat socialement responsable et ne pas seulement rester un facilitateur de clause sociale. On ne peut pas continuer dans les mois qui viennent à ne faire que des clauses en ne développant pas les marchés réservés. Je pense que là, on ferait un contresens. D'autant plus que pour faire des clauses sociales, il ne faut pas se tromper, il faut que la personne soit capable d'arriver tous les jours et à l'heure et on a des gens qui sont trop loin de l'emploi pour entrer dans les clauses. Donc, premièrement, pour les clauses sociales, c'est ça. Pour les clauses sociales de handicap, alors on a effectivement, méfiez-vous, dans le secteur privé, si on peut revenir un peu en arrière, les entreprises privées ont pris le train en marche. On a des opérateurs, des gros opérateurs privés qui ont inventé des dispositifs. Si vous avez, par exemple, Vinci qui a inventé une filiale, la filiale Vinci Insertion Emploi qui fait ce service et il y a aussi d'autres intervenants comme les clubs régionaux d'entreprises, les Crépis. Pour la clause sociale de handicap, on s'était mis d'accord avec le GESAT puisqu'on ne peut pas faire des clauses sans quelqu'un pour les gérer. Ça ne marche pas. Ne closez pas vos marchés si vous n'avez personne pour les gérer. Quand on met une clause sociale à la charge de l'entreprise attributaire du marché, il faut être capable de lui rendre le service, de l'accompagner dans la mise en œuvre. Et là, en l'occurrence, on a travaillé avec le réseau GESAT pour faire en sorte que le GESAT puisse assumer cette fonction de facilitateur. Pour les marchés réservés, les marchés d'insertion, encore une fois, si on a un facilitateur qui a décidé de s'engager sur cette voie, on peut faire appel à lui. Ce n'est pas toujours le cas. C'est même rarement le cas à mon avis. quand on n'a pas, on a sur son territoire, Anne-Cécile en a parlé, des bons réseaux. On a des réseaux locaux, départementaux, du handicap, de l'insertion. Il faut effectivement passer par ces acteurs et essayer de voir avec eux pour trouver effectivement la capacité de sourcer les structures et de les rencontrer. Je répète, c'est indispensable. Si on veut développer des marchés réservés, si on veut développer les marchés d'insertion, il faut prendre contact avec les structures avant et essayer de voir si elles sont intéressées par le marché et comment elles pourront y répondre. C'est vraiment indispensable de penser à faire ça. Voilà pour l'accompagnement et je crois qu'on a un dernier slide de mémoire, le suivi des dispositifs. Ben oui, si on met tout ça en place, il faut être capable de le suivre. D'où l'intérêt du chef de projet achat socialement responsable. Il faut assurer en interne. Très souvent, quand on fait, on ne communique pas. Les opérationnels, il faut leur faire des retours. On doit les motiver en leur disant que s'ils s'engagent dans cette voie, ils vont pouvoir permettre d'aider des personnes en difficulté. Donc, il faut effectivement leur faire un retour sur l'impact. Si on a envie de travailler sur les artisans, les TPE, il y a aussi, là aussi, il faut mesurer l'impact de tout cela. Donc, encore une fois, un comité de pilotage, un chef de projet, un suivi, de la communication en interne et tant qu'à faire, si on fait, autant le faire savoir et il faut donc valoriser le dispositif aussi à l'extérieur. On a des territoires comme ça où on arrive à faire des réunions de maîtres d'ouvrage, à les coordonner. Ce n'est pas simple, il y a encore beaucoup de travail. Vous savez, si vous êtes là où vous êtes, vous pouvez avoir un département, une agglo, une commune, une com de com. et sur un territoire donné, essayer de coordonner la commande publique de tous ces donneurs d'ordre est aussi un objectif qu'il faut essayer de mettre en place. C'est ce qu'on a essayé de faire en place, je dis « on » parce que j'y ai participé, avec, on a tenté toujours dans les territoires de développer des guichets uniques pour faciliter le travail des entreprises. ce n'est pas toujours facile à faire, mais c'est aussi un objectif de faire une entrée et de coordonner les donneurs d'ordre sur un territoire. Voilà, on a un tout petit peu débordé, je m'arrête là. Merci beaucoup Patrick, en tout cas, pour tous ces éléments qui ont soulevé d'ailleurs pas mal de questions. Comme on le disait tout à l'heure, on y reviendra, vous inquiétez pas à la fin, si vous avez 10 minutes, un quart d'heure, on peut rester pour revenir sur toutes les questions et auquel cas, si vous n'avez pas le temps, on pourra vous formaliser des réponses par écrit, après, il n'y a aucun problème. Je reviens juste avant de passer à la dernière étape au petit résultat du sondage que l'on a mené en ligne. Je vois que c'est assez partagé en fonction des dispositifs. Ce qui ressort en un, c'est la clause sociale d'insertion, qui est aussi, je pense, bien maîtrisée par certains. On a pas mal de marchés réservés et d'acteurs, on a neuf répondants qui nous sortent ce dispositif ou comme l'allotissement qui est quelque chose un peu de fin d'équatement. Bien sûr. Et puis, on a lié à eux un petit peu un petit peu derrière. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec le public qu'on a aujourd'hui, mais il y a majoritairement les deux choses qui ressortent. Et je pense que vous allez plus sur l'éco-social d'insertion pour cibler l'IAE que peut-être sur des marchés réservés l'IAE. Donc, il y a peut-être des progrès à faire dessus. Et après, on a tout ce qui est éco-social handicap qui fait deux fois qui reste un petit peu en retrait par rapport au reste. Mais c'est assez intéressant de voir qu'en termes de réponse et d'outils que vous utilisez, c'est assez hétérogène. Je pense que d'un acteur à l'autre, c'est en fonction aussi des habitudes que vous pouvez avoir et qu'il y a cette tendance à utiliser aussi souvent les mêmes outils et à ne pas forcément changer. Alors que, et c'est aussi le propos qu'on tient, c'est-à-dire que c'est des dispositifs qui sont complémentaires en fonction des cas particuliers que vous pouvez rencontrer en fonction du cadre de votre marché, de la technicité qui est demandée, des volumétries, des choses de ce type. Donc chaque projet demande, je dirais, un calibrage qui lui est spécifique et c'est aussi un outil pour cela. Le retour que tu as sur l'alotissement est juste. Bien sûr que plus un donneur d'ordre à l'outil et mieux on se porte. En même temps, l'alotissement a un côté pervers dans les clauses, c'est que plus j'alotis, plus mes nombres d'or sont réduits par lot. Donc il y a, mais c'est vrai que l'alotissement permet surtout de faire des lots réservés. C'est ça. Un marché à l'outil, on peut garder telle ou telle lot pour le handicap ou l'insertion. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. On y reviendra à la fin, comme je vous disais, ne vous inquiétez pas. Merci à vous pour toutes vos réactions et puis on va passer du coup à la troisième partie pour rester dans le timing. Je passe du coup sur les questions, on en a déjà pris quelques-unes au cours de la présentation. L'idée, c'était de voir maintenant un petit, de vous présenter un retour d'expérience sur une collaboration réussie entre différents acteurs de l'ESS, notamment là, on va parler d'acteurs de l'insertion et d'acteurs du travail protégé et adapté dans les deux grands mondes de l'économie sociale et solidaire. Je vais tout de suite passer la parole du coup à Mathieu Boulanger de l'EA, le petit plus qui vous présente déjà sa structure et avant de passer à la présentation de l'honneur d'ordre. Est-ce que tu es là ? Je suis là. Parfait. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Mathieu Boulanger. Il y a 15 ans, j'ai créé une première structure dans l'insertion par l'activité économique qui s'appelle aujourd'hui Résilience. En 2009, j'ai créé le petit plus qui est une entreprise adaptée. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur ces deux dimensions à savoir l'IAE et le handicap et je suis ravi de constater aujourd'hui que ces deux mondes se rapprochent aussi bien avec le sujet des CDD tremplins et autres dispositifs récents en particulier dans les entreprises adaptées de retour à l'emploi comme dans l'IAE et par de plus en plus de collaborations et de rapprochements que ce soit au niveau des têtes de réseau ou comme on va le voir aujourd'hui avec l'exemple que je vais donner par des partenariats qui se mettent en place très concrètement pour répondre à des marchés. Donc, le petit plus aujourd'hui, c'est une entreprise de collecte et valorisation des déchets de bureau. On a commencé, voilà, moi, j'ai fait mon benchmark en 2007, alors plutôt au Canada parce que mon père vit là-bas un petit peu moins en France mais à cette époque-là on était en France sur des... dans l'ESS on était très sectorisés il y avait les entreprises qui collectaient les papiers d'autres qui collectaient les D3E d'autres qui collectaient les piles et les cartouches etc. Donc, j'ai commencé comme beaucoup structures en France comme la feuille d'érable comme Nouvelle Attitude comme plein d'autres j'ai commencé sur ce métier de la collecte des papiers de bureau et puis petit à petit je me suis développé on a été avec une autre entreprise d'Ile-de-France et avec une entreprise qui est à Nantes qui s'appelle Solutions Recyclage on a été les trois premières entreprises en France à se positionner sur ce nouveau métier de la collecte multi-déchets donc aujourd'hui on collecte tous les flux en entreprise papiers, cartons documents confidentiels tous les déchets de boisson canettes, bouteilles et gobelets et tous les petits flux les mégots de cigarettes les piles les cartouches les ampoules voilà et le petit plus et résilience c'est des structures que j'ai revendues au groupe PAPREC fin 2019 donc groupe PAPREC aujourd'hui c'est 10 000 collaborateurs 1 milliard 8 ça faisait déjà 7 ou 8 ans que PAPREC s'intéressait de très près à le petit plus il y a 7 ans j'avais déjà eu des propositions et le projet qui m'a été présenté l'année dernière a été assez séduisant beaucoup de moyens investis un développement au niveau national de le petit plus et aujourd'hui j'ai une double casquette à savoir que je continue à m'occuper du développement national de le petit plus mais je suis surtout ce qui me prend la majorité de mon temps je suis directeur de l'économie sociale et solidaire pour le groupe PAPREC c'est à dire que je m'occupe de tous les sujets insertion handicap en lien avec les besoins de nos clients que ça soit des clients existants ou des nouveaux marchés je forme un petit peu les bureaux d'études et les commerciaux dans toute la France à ces sujets là et je me rapproche des partenaires parce que PAPREC aujourd'hui c'est un industriel qui a des sites importants qui gère des millions de tonnes de déchets mais se rapprocher de la structure d'insertion de l'EA ou de l'ESAT locale la sélectionner l'aborder et mettre en place un partenariat qui soit gagnant-gagnant sans trop tirer la couverture vers nous étant le gros prestataire mais en laissant quelque chose qui va non pas seulement être intéressant en termes de chiffre d'affaires et c'est ça que je défends beaucoup dans le groupe mais aussi en termes de professionnalisation en termes de métier ne pas laisser les sous-métiers à nos partenaires de l'ESS mais au contraire essayer de surprendre nos clients en leur proposant des métiers à forte valeur ajoutée c'est ce que je fais aujourd'hui dans le groupe Parfait, merci Merci Mathieu pour tous ces éléments sur le petit plus sur ton rôle au petit plus Est-ce que Stéphanie est parmi nous que je puisse présenter Pleine Commune qui était du coup le donneur d'ordre dans le cadre de ce retour d'expérience Je ne crois pas j'ai eu au téléphone tout à l'heure il y avait des soucis de connexion et de pare-feu Bon bah écoutez je vais vous donner les éléments du coup sur le donneur d'ordre et puis après je redonnerai la parole du coup à Mathieu pour qu'ils puissent présenter un petit peu la prestation qui a été réalisée dans le cadre de ce marché-là et comment ça s'est articulé également C'est une commune qui s'appelle un EPT donc un établissement public territorial qui regroupe donc neuf villes dans le nord de la région parisienne donc au Bavilliers puis à lille Saint-Denis la Courneuve vous le voyez c'est indiqué sur la slide donc c'est une population assez dense il y a 435 000 l'habitants sur le territoire et aussi un taux de chômage qui est parmi les plus élevés les plus précaires du pays donc l'idée aussi de pleine commune derrière c'est d'atteler pas mal de moyens et justement d'utiliser les outils dont on a parlé avant pour aller justement vers de l'instation vers le recours à des structures de l'ASS donc que ce soit des structures de l'insertion dont on a vu il y a déjà pas mal de choix mais aussi des structures du travail protégé adapté vraiment de cibler ces populations-là aussi les populations jeunes d'Île-de-France puisque on est aussi sur pardon je vais l'arriver on est aussi sur des zones avec beaucoup d'étudiants donc il peut y avoir aussi derrière pas mal de précarité par rapport en train d'accès à l'emploi donc c'est vraiment de cibler à la fois cette dualité entre l'IAE et le secteur du travail protégé adapté et au-delà de ces actions sociales il y a aussi tout un plan de renouvellement au niveau économique sur le territoire de Pleine-Commune avec des investissements sur les aspects sociaux mais aussi culturels et environnementaux donc c'est d'avoir aussi vraiment ce type de l'ARSE si je puis dire dans les objectifs qu'a porté Pleine-Commune ces dernières années je ne vais pas m'étendre du coup sur la présentation de Pleine-Commune on va directement aller voir le retour des faillances en quoi consistait la prestation comment ça s'est articulé est-ce que tu peux nous dire déjà Mathieu deux mots sur ce que vous faites ce que fait le petit plus pour Pleine-Commune comment ça s'articule c'est aujourd'hui je vais couper le micro pardon Mathieu il faudrait juste réactiver votre micro désolé hop c'est temps pour moi oui tout va bien j'ai vu merci Fabrice donc aujourd'hui le marché que l'on a à ce jour c'est un marché de collecte des cartons sur tous les centres-villes et tous les marchés de Pleine-Commune on a quatre camions qui tournent du lundi au dimanche sur ce marché avec une vingtaine de personnes en parcours d'insertion de collaborateurs en parcours d'insertion des chauffeurs et des reapers et on reviendra sur la genèse après mais à ce jour il y a également deux responsables d'exploitation de l'opti plus c'est un marché qui est sous forme de GME le groupe momentané d'entreprise entre quatre les quatre régies de quartier de Pleine-Commune qui sont des entreprises d'insertion et le petit plus entreprise adaptée avec le petit plus qui est le mandataire du groupement et les régies qui sont les membres et le petit plus a deux responsables d'exploitation le marché tourne du lundi au dimanche encore une fois avec trois départs par jour donc c'est très exigeant en termes de maîtrise de la prestation en termes de gestion des absences donc du coup le petit plus les deux responsables d'exploitation leur rôle c'est de faire tous les plannings de s'occuper de la maintenance des camions de s'occuper de la prévention des risques de la sécurité de la santé au travail de la formation à l'éco-conduite de la maintenance des camions j'en ai parlé des reporting clients alors c'est dommage Stéphanie n'est pas là mais on a une particularité sur ce marché c'est que c'est dans les marchés déchets de pleine commune c'est des très 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 gros marchés avec des enjeux à plusieurs millions d'euros nous on est sur un marché aux alentours de 600 000 euros annuels qui a été conclu pour 5 ans et on est je pense dans les marchés déchets la prestation qui est la plus satisfaisante de pleine commune à ce jour parce que justement la manière on a été très vigilant sur la construction de notre réponse pour avoir un taux d'encadrement qui soit suffisant et là je ne suis pas en train de parler de taux d'encadrement lié au public qui sont accueillis je suis en train de parler de taux d'encadrement de la prestation c'est à dire qu'un marché qui tourne comme ça du lundi au dimanche qu'est-ce qu'on fait quand on a un départ à 5h30 le dimanche matin et qu'il y a des absents donc du coup tout ça il faut l'anticiper et voilà je vous expliquerai pourquoi il y a eu ce choix de le petit plus comme mandataire du groupe du coup c'est une prestation qui tourne en continu ce que je disais c'est toujours sur 7 ce sont des horaires qui peuvent être un peu décalées donc ça c'était des contraintes aussi je présume des très grosses contraintes à plein de niveaux est-ce que Hugo je peux justement expliquer la genèse du marché oui oui justement ça répondra à cette question je crois que non je laisse vous donner quelques éléments sur l'historique de construction du marché comment ça s'est fait comment vous vous êtes rencontré aussi avec les régies de quartier comment vous avez pu construire votre offre c'est assez intéressant de voir comment ça a pu se structurer s'articuler c'est ça en fait Pleine-Commune en plus de la présentation que tu as fait Hugo Pleine-Commune c'est un territoire tout comme Est-Ensemble c'est un territoire qui est très dynamique sur le sujet de l'économie sociale et solidaire avec des vraies fonctions qui sont portées politiquement sur ces sujets là et surtout avec plein d'acteurs qui sont innovants et qui sont d'une grande richesse moi j'avais été sollicité par Pleine-Commune quelques années avant ce marché là pour porter le projet de création de la première ressourcerie de Pleine-Commune donc j'avais réuni la réserve des arts déchets d'arb et la stock initiative solidaire tout un tas de structures diverses et variées Francia des gens passent on était une dizaine de structures on avait créé ce consortium pour créer la première ressourcerie de Pleine-Commune et finalement ça ne s'était pas fait pour plein de raisons mais du coup comme je portais ce projet là j'étais très en lien avec les services déchets de Pleine-Commune et ils m'avaient déjà demandé une expérimentation sur ce marché là quelques années avant le lancement de l'appel d'offres ils voulaient justement ils se disaient mais où est-ce qu'on pourrait intégrer de l'ESS dans ce marché qui est un marché d'industriel tu comprends il y a des camions Ben, il y a des BenOM il y a des usines de tri ça dans l'ESS ça va être compliqué et moi je leur ai dit ça va être compliqué oui il y a 40 ans vous pouviez tenir ce discours là mais maintenant aujourd'hui on sait dans l'ESS se fédérer on sait répondre à des projets ambitieux donc allons-y et il y a eu cette expérimentation et moi j'étais très motivé pour ce marché là j'avais une entreprise adaptée qui rayonnait sur ce territoire là et j'étais intéressé c'était mon métier la collecte des déchets et là c'était j'avais des interlocuteurs spécialisés déchets en face de moi nous on a des camions sur la route des poids lourds des VL on a dit ok on y va ça c'est un marché il est pour nous ça va être un marché réservé allons-y aucune surplaine commune le prestataire déchet c'est dans l'ESS c'est le petit plus donc ce marché on passera pas à côté et puis dans différentes discussions je comprends que politiquement le territoire s'intéresse un petit peu plus à l'IAE qu'au handicap sur ce sujet sur le sujet de ce marché là et je comprends qu'ils se sont rapprochés des régies de quartier je me dis bon moi régies de quartier ou pas régies de quartier ce marché là il m'intéresse toujours je vais y aller et puis un jour je reçois un coup de fil de quelqu'un qui s'appelle Céline Fiorina qui est aujourd'hui directrice des opérations à l'UNEA qui m'appelle qui me dit Mathieu voilà je me présente je m'appelle Céline je suis la nouvelle directrice de la régie de quartier de Saint-Denis qui est en préfiguration qui n'existe pas encore mais je porte le projet de la création de cette régie de quartier et on aimerait te rencontrer parce qu'on a un marché qui nous intéresse beaucoup de collègues des cartons et tout le monde nous explique que tu as un peu d'avance sur nous et que politiquement tu es allé tisser ta toile dans tous les bureaux de pleine commune et ça nous emmerde un peu on aimerait qu'on en discute donc on bouffe avec Céline Céline m'explique que les 4 régies de quartier ont prévu de répondre à ce marché là et que ça les intéresse beaucoup et qu'il y a des enjeux et qu'en particulier pour la création de la régie de quartier de Saint-Denis ce serait un vrai tremplin pour la création de la régie donc je lui dis voilà en effet je travaille depuis quelques années sur ce marché ça m'intéresse mais moi le petit plus j'ai un rayonnement régional en Ile-de-France je suis en train de me développer au niveau national vous les régies de quartier vous avez par essence un rayonnement très local les régies de quartier en plus de tout ce que Anne-Cécile a parlé sur l'IAE on a également un rôle d'animation locale dans le quartier sur lequel on est implanté et de recrutement encore plus local que dans l'IAE donc du coup je dis voilà ce marché là il me semble être en effet je comprends bien qu'il est très stratégique pour vos structures donc moi je vais me retirer et je vous laisse y aller et vous avez ma bénédiction et si vous avez besoin d'un coup de main en termes de lobbying auprès des élus je pourrais vous aider et en tout cas il n'y a pas de problème et bonne suite à vous deux jours après je reçois un coup de fil de Céline qui me dit Mathieu on a eu une réunion merci beaucoup pour ton geste c'est très honorable de ta part mais tu sais nous le petit nous on n'est pas des experts du sujet des déchets et on aimerait bien que tu participes à une de nos réunions pour nous donner des conseils donc j'ai participé à une réunion de préparation de la réponse à cet appel d'offres et puis je leur ai dit mais attendez là il y a un problème les amis le marché il tourne du lundi au dimanche vous avez prévu de vous réveiller à 4h du mat le dimanche quand il y a une emmerde vous n'avez pas du tout assez d'encadrement vous ne parlez pas de maintenance des camions là au niveau de la réglementation ça ce n'est pas possible comme vous l'avez prévu au niveau des plannings ça ne va pas j'étais tout sauf plus malin que c'est juste que moi c'était mon métier et pas eux et ils avaient des expertises que je n'avais pas sur plein d'autres métiers et sur l'IAE mais du coup ayant une entreprise d'insertion je connaissais plutôt bien leurs problématiques également qu'est-ce que c'est qu'un chargé d'insertion quel type de profil on va avoir sur un marché comme celui-là comment on va recruter quelle sortie positive vers l'emploi vu que j'étais sur ces métiers là aussi j'avais tout ça en temps donc du coup ils me disent bon voilà Mathieu quelques jours après ils me disent bon voilà on a réfléchi on aimerait répondre avec toi et que tu sois mandataire de ce groupe donc c'est comme ça que ça s'est fait c'est ça qui a fait que ça a été une réponse qui a énormément plu aussi à la commande publique à la pleine commune c'est parce qu'on a eu à la fois un expert et en même temps on répondait à cette problématique sur l'IAE d'accord c'était est-ce que tu te souviens Mathieu du coup là du coup on n'a pas on n'a pas à la pleine commune mais la procédure le type de marché qui avait été lancé par rapport à ça oui c'était oui c'était alors j'ai peur de dire une bêtise mais de mémoire c'était un article 30 c'est-à-dire lié aussi à la formation à la professionnalisation à l'insertion dans l'emploi d'accord mais voilà en tout cas c'était pas un marché réservé IAE puisque c'est le petit plus mandataire de groupement qui est une entreprise adaptée d'ailleurs ils ont adapté le type de marché quand nous on leur a dit ben voilà on va répondre en groupement moi j'avais là j'ai pu m'entourer d'un juriste l'UNEA avait organisé son congrès avait fait venir un juriste spécialisé dans les marchés publiés dans n'importe quoi dans les groupements d'entreprises dans les GME donc du coup je l'ai contacté après ça je lui ai expliqué notre projet il a bien encadré aussi notre convention de groupement et notre réponse et la commande publique c'est un peu adapté à ce changement de braquet avec une EIA et des EI pour que nous on puisse répondre d'accord donc c'était co-construit l'article 30 c'était bien ça c'était le marché d'insertion en fait les pleines communes ont acheté une démarche d'insertion c'est ça exactement donc du coup l'article 30 c'est en effet ça permet de présenter le projet d'insertion mais contrairement à un article 15 ou à contrairement à un marché réservé à l'IAE ou un marché réservé au STPA pour ne pas utiliser des termes barbares on a un projet d'insertion à défendre avec des heures d'insertion avec un projet d'intégration des sorties positives mais on n'est pas coincé dans tel ou tel type de structure moi je travaillais à l'époque je travaillais pour pleines communes avec eux pour justement développer les marchés d'insertion et j'ai beaucoup contribué à former pleines communes aux marchés d'insertion ça me fait le lien et je suis très content que si à bout de l'IA ça va être je passe sur les il nous reste 2-3 minutes est-ce que tu peux nous dire Mathieu nous faire un petit bilan avec les quelques chiffres que tu as sous les yeux sur la prestation aujourd'hui qu'est-ce que ça a donné et où vous en êtes à date il nous reste 2-3 minutes avant de je fais ça très vite en effet il y a bien évidemment c'est l'objet de ce type de marché on a des sorties positives vers l'emploi le fait que j'ai le petit plus et intégrer le groupe pas près que ça fait qu'il y a encore plus d'opportunités parce que bien évidemment là on peut avoir une prise directe chez pas près quand on a des sorties positives vers l'emploi mais pas que il y a des sorties positives vu qu'on a des chauffeurs vers des métiers de chauffeur-livreur vers des métiers du transport de manière générale on était censé collecter un maximum de 500 tonnes par an en 2019 on en a collecté 877 parce qu'on a un peu surperformé sur les sujets de l'organisation et de notre logistique les audits de qualité encore une fois pleine commune c'est vraiment un pari réussi dans le sens où on a tous les prestataires d'échec qui sont là et c'est souvent notre groupement qui est cité en exemple vis-à-vis des CITA et autres Veolia qui sont là et qui sont les autres prestataires donc on est très fiers de ça et toutes les équipes des régies de quartier sont aussi très fiers de ça et en effet on a de la montée en compétence on se rencontre tous les mois et de la montée en compétence de part et d'autre aussi bien chez le petit plus que dans les régies alors que oui le petit plus c'est une structure un petit peu plus grosse 3 millions d'euros quand on a commencé à travailler ensemble 60 salariés que les régies de quartier mais malgré tout on a appris aussi beaucoup de choses et on s'enrichit les uns les autres de nos bonnes pratiques mutuelles le fait que 5 structures se réunissent et bien il y a toujours quelqu'un qui arrive en ayant une nouvelle expérience tiens j'ai fait telle formation j'ai trouvé telle piste pour les sorties positives vers l'emploi voilà les facteurs clés de succès il y a en effet le relationnel avec pleine commune l'implication et la communication il y a également le fait pour le cas d'un GME d'avoir un très bon encadrement juridique et de ne pas improviser sur ce qu'on appelle la convention de groupement alors qu'il y a deux documents majeurs dans un GME le contrat multipartite avec le client ou le marché mais il y a aussi une convention de groupement entre les acteurs et là il faut se dire que quand on part pour 5 ans de marché il faut bien border juridiquement il peut se passer plein de choses on a déjà eu par exemple on a le petit plus le fond de commerce de le petit plus qui a été cédé à pas près comment c'est prévu dans une convention de groupement il y a eu des directeurs de régie de quartier qui ont changé enfin voilà tout ça il faut l'envisager il faut il faut bien s'encadrer juridiquement avec des professionnels là en l'occurrence on avait un avocat qui était vraiment expert sur le sujet des GME parfait merci Mathieu pour tous ces éléments en tout cas c'était un super retour d'expérience parce que ça montre une prestation qui est déjà techniquement qui n'était pas forcément la plus simple parce que comme je l'ai dit il y a pas mal de contraintes sur les horaires sur les jours d'intervention sur la technicité en elle-même les outils qui sont utilisés et puis on a cet aspect là on a l'aspect environnemental puisqu'on est sur une partie gestion collecte des déchets revalorisations et puis on a cet aspect sociétal puisque là on est vraiment sur une synergie entre différents acteurs de l'ASS donc c'est totalement à quoi ce dont on parlait en amont en première partie notamment avec Anne-Cécile je vais juste avant de revenir sur les questions il y a 10h30 pour vous libérer mais on restera sur les questions comme je l'ai dit je vais laisser la parole à Fabrice qui va conclure un peu cette machinée qu'on a passé ensemble est-ce que je peux faire une petite remarque à mon Fabrice simplement pour souligner que ce qui a été possible là dans le cadre du marché d'insertion la coopération entre l'insertion et le handicap mon regret c'est que dans les marchés réservés cette coopération n'est pas possible puisque dans les marchés réservés il faut choisir l'un ou l'autre on ne peut pas choisir l'un et l'autre et ce qui a été fait à l'époque avec Pleine Commune en marché d'insertion je pense que ce serait encore possible de faire une telle coopération aujourd'hui avec ce que j'appelle moi le marché d'insertion c'est plus l'article 30 mais le mécanisme juridique reste toujours là je termine là je peux déjà répondre je peux déjà alors les sigles GME groupement mental et entreprise IAE c'est insertion par l'activité économique alors désolé quand on est dans l'ESS on est dans un monde de sigles l'IAE le STPA les EA les ESAT et j'en passe donc désolé mais là on ne pourra pas revenir sur tous ces sigles là sur la méthode pour le suivi des indicateurs en fait dans le marché il est prévu un copil avec le client tous les trimestres il est prévu un gros audit annuel et il est prévu tous les semestres des réunions techniques et c'est aussi ça qui fait notre force c'est que comme on a un encadrement avec deux temps pleins d'encadrement ils ont environ un tiers de leur temps pour fournir des indicateurs aux clients et préparer donc en fait là par exemple juste après ce webinaire j'ai un copil avec les régies de quartier mais j'ai un des responsables d'exploitation avec qui je vais passer une heure pour qu'il me présente tout ce qu'il a préparé pour le copil juste le copil interne alors quand c'est un copil avec le client il y a toujours un des directeurs des régies de quartier qui est là on le prépare nous en copil mensuel avec les structures et du coup on a vraiment les responsables d'exploitation qui font un travail d'une très grande qualité on a une matrice qu'on remplit le nombre d'heures de formation le suivi des incidents éventuels les données de tonnage etc. on a tout un tas d'indicateurs qu'on suit qui sont prévus et encore une fois c'est un des facteurs clés de succès c'est le fait qu'on a suffisamment de temps pour préparer tout ça je termine juste avec un point parce qu'on m'a appris que quand j'avais la parole il fallait toujours terminer avec ça chez le petit plus aujourd'hui on cherche à se développer sur la collecte et la valorisation des déchets donc je fais une page de pub si vous avez des sujets concernant l'amélioration du tri sélectif de votre déchet je suis à votre disposition alors on a mis les coordonnées de Mathieu sur la présentation merci beaucoup Mathieu sur ton intervention alors les conclusions les plus courtes sont quand même les meilleures je remercie aussi Patrick et Mathieu parce que je parlais tout seul juste avant et je n'ai pas activé mon micro ça se soigne ça Fabrice voilà donc je suis Fabrice Loire je suis responsable du pôle partenariat d'entreprise également toute l'équipe qui s'est connectée Véronique Pellerin-Gaujon Claire Nicoletti Marie-Ancini et Camille Benard sur le pôle partenaire la partie la partie publique achat public chez nous est très importante depuis deux ans on a mis le paquet là-dessus on a commencé à travailler on travaille toujours avec Patrick justement sur les clauses sociales si il y a des sujets que vous souhaitez nous adresser directement ou vous souhaitez qu'on travaille conjointement aussi avec Patrick on l'a déjà fait on souhaiterait à nouveau le faire n'hésitez pas également à contacter Patrick sur ses spécialités s'il souhaitait le solliciter on travaille également depuis la période de confinement au niveau du pôle entreprise avec les Petites-Rivières on a monté une session de formation à destination de toutes les entreprises privées, publiques et organisations les Petites-Rivières interviennent également au réseau GESAT côté ESAT et entreprises adaptées sur des formations commerciales donc ça c'est intéressant également de manière identique n'hésitez pas par rapport à ce que vous a présenté Anne-Cécile à vous adresser directement aux Petites-Rivières si vous avez des sujets les concernant mais dans certains cas on serait aussi intéressé puisque c'est comme le cas avec Patrick on souhaite également adresser des sujets communs donc n'hésitez pas à nous solliciter tous ensemble et puis voilà l'idée c'était sur ce webinaire c'était de bien poser les jalons sur ce qu'on peut proposer nos partenaires différents également sur ce qu'il est et puis on va revenir vers vous en premier semestre 2021 il va peut-être avoir aussi de la qualité sur les évolutions législatives on espère je fais un peu de teasing mais je ne vous en dis pas plus j'aime bien faire ça j'ai une demi-info que je ne transmettrai pas et en parallèle de ça on va donc vous envoyer le support de la présentation on va enregistrer également ce webinaire on vous mettra un lien si vous souhaitez le diffuser et puis toute l'équipe aussi vous recontactera donc si vous êtes une organisation partenaire du réseau GZ dans le cadre du partenariat on va vous solliciter également pour voir si ça ça vous a donné des idées si ça fait émerger des projets et les autres inscrits on va également vous envoyer le support et vous interroger par rapport à cet événement et savoir aussi s'il y a des pistes qui pourraient émerger voilà je te rends la parole Hugo il y avait pas mal de questions on est ravis on va également dernière chose on va également vous faire parvenir dans le support et dans le retour sur l'événement le lien LinkedIn on va également communiquer là-dessus n'hésitez pas à le relier c'est important aussi de promouvoir ce type d'événement on mettra aussi la vidéo sur le réseau rapide qui est le réseau des acheteurs publics voilà merci à tous et puis je pense que si vous souhaitez rester connecté il y avait pas mal de questions et notamment de sujets assez techniques donc ça peut également vous apporter des billes il est 10h36 on a 6 minutes de retard c'est un pardon mais c'est pas mal quand même le planning était assez serré merci Fabrice je remercie à mon tour maintenant tous les intervenants merci Patrick merci Anne-Cécile merci Mathieu comme je vous disais à tous les participants Fabrice le disait il y aura un questionnaire qui vous sera adressé aussi on va mettre un lien pour que on puisse aussi avoir vos retours sur cet événement sur ce que vous en avez pensé sur ce que vous pensez qu'on va être amélioré sur avoir vraiment être enrichi de vos retours vis-à-vis de ces événements pour les prochains que l'on montra donc on le mettra sur la liste on met déjà le questionnaire sur le chat si vous souhaitez y répondre tout de suite vous pouvez commencer parfait et puis on l'adressera en parallèle de toute façon en mail à tous les participants d'aujourd'hui en même temps sûrement que le support et puis écoutez on va revenir à vos questions si vous avez du temps je ne sais pas c'est encore présente dans la conférence mais si je reviens on va les prendre dans l'ordre il y a encore 70 personnes donc je pense qu'on peut prendre les questions oui on peut prendre les questions je remonte du coup sur les questions sur la partie de Patrick donc on avait déjà répondu à la question sur les marchés CPA et la valorisation de la DOTH j'ai une question les achats publics doivent réfléchir à une bonne division des lots afin de faciliter l'accès au TPE-PME que font les organisations professionnelles sur ce point donc là je pense que vous parlez des organisations professionnelles qui fédèrent les TPE-PME à la CGPME à des structures de ce type là qui a posé la question Hugo pardon alors malheureusement j'ai utilisateur inconnu donc ça va être compliqué c'est quelqu'un de masqué alors Patrick question masquée là si tu veux la remarque elle est juste l'allotissement est sans doute une façon de permettre au TPE d'accéder au marché bien sûr l'allotissement permet notamment d'avoir des petits lots qui sont inférieurs enfin bref il y a toute une série le problème c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de donneurs d'ordre il y a d'abord si je prends l'exemple des Jeux Olympiques la plupart des marchés d'aménagement des équipements olympiques sont passés pour les juristes qui nous écoutent en conception réalisation et là l'allotissement il n'y en a pas parce qu'il y a des types de marchés donc c'est vrai que le code demande aux acheteurs d'allotir si on n'allotit pas au-dessus d'un certain seuil il faut dire pourquoi on n'allotit pas c'est vrai qu'il y a un contrôle du juge sur le non-allotissement l'allotissement est sans doute une bonne façon de faire incontestablement il y a aussi des tentations aujourd'hui de pas mal de donneurs d'ordre je prends un exemple qui est connu le gros oeuvre devient souvent un gros oeuvre élargi c'est-à-dire qu'on y met le béton on y met les cloisons etc donc le code la commande publique l'esprit de la commande publique c'est d'allotir mais on a quand même toute une série de techniques qui effectivement contournent l'allotissement donc il est vrai que l'allotissement est une bonne façon pour nous dans les clauses sociales c'est pour ça que l'allotissement est favorable au marché d'insertion au marché réservé pour les clauses l'allotissement n'est pas toujours une bonne solution parce que les entreprises attributaires se retrouvent avec des petits lots des petits montandeurs et ça pose des problèmes mais globalement je suis favorable bien sûr comme le participant à l'allotissement je pense qu'Anne-Cécile dira la même chose que moi il est incontestable que pour l'ESS allotir à marché permet effectivement de faire en sorte que des petites structures puissent accéder au marché je descends après je vais vous projeter la liste des questions ce sera plus simple mais j'en prends une avant de perdre le fil question de Pasquier bonjour avez-vous une idée du nombre de collectivités qui se sont dotées d'un acheteur éco-responsable rattaché au DGS vous avez des infos dessus alors c'est juste pour info c'est Régine Mouillet qui avait posé la présente question elle a indiqué en bas du chat pour avoir fait beaucoup 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 de collectivités territoriales dans ces 20 années la pratique du chef de projet rattaché au DGS je pense que je peux les compter sur la doigt d'une main quoi non c'est vraiment on est vraiment dans l'improvisation dans ce domaine on est vraiment dans l'improvisation c'est un petit peu en train de changer mais globalement on manque effectivement d'abord même dans les collectivités c'est parfois pas unifié on peut avoir un responsable de l'ESS un responsable du handicap un responsable de l'insertion déjà là il y a ce souci là c'est vrai qu'il nous manque un chef de projet ce que j'appelle moi la cheville ouvrière d'un comité d'achat responsable incontestablement et si c'est pas rattaché au DGS c'est très compliqué mais c'est très rare là il y a une vraie réflexion à avoir qu'il faudrait avoir avec l'association des maires de France l'association des régions de France l'association des départements de France pour essayer de voir comment on peut évoluer et faire en sorte que effectivement ce pilotage d'un achat responsable en direction en direction de tous les acteurs c'est vrai pour les TPE artisans c'est vrai pour le SS c'est vrai pour le handicap c'est vrai pour l'insertion c'est tellement aujourd'hui compliqué et complexe que s'il n'y a pas une réflexion pour établir des priorités et cette réflexion ne peut passer que par un comité spécifique dans la structure de même que j'en termine là il faut qu'on arrête de vouloir tout faire en même temps l'achat socialement responsable n'a strictement rien à voir avec l'achat environnementalement responsable c'est pas du tout les mêmes enjeux c'est pas les mêmes enjeux donc plutôt que de nous faire croire dans les collectivités qu'on fait de l'achat responsable tout compris avec l'environnement le social je pense qu'on devrait sectoriser je m'explique sur l'environnement on est beaucoup plus aujourd'hui dans la commande publique sur les spécifications techniques que sur des clauses je veux un éclairage basse tension dans ma voirie je le mets dans mon marché je veux du papier recyclé donc les démarches sont pas les mêmes mais moi je plaide vraiment pour un comité d'achat socialement responsable avec on peut faire de l'environnement bien sûr à côté mais c'est pas du tout les mêmes enjeux c'est pas du tout la même méthode parfait je descends donc est-il possible de cibler alors question de Anaïs Bondino est-il possible de cibler un type de public pour la clause d'insertion par exemple uniquement les TH c'est typiquement la genèse et l'objectif de la clause sociale handicap voilà c'est un débat juridique qui est quand on a souviens-toi Hugo réfléchi à cette clause moi j'ai effectivement le code de la commande publique dit que pour un marché je peux prendre en compte l'emploi mais je peux aussi prendre en compte la lutte contre les discriminations donc il est évident que quand on a fait cette clause on a ciblé un public mais je pense que enfin je pense j'en suis sûr le code de la commande publique autorise ça et quand on a aujourd'hui quand vous regardez le code de la commande publique attentivement j'ai pas le temps de retourner aux articles mais que ce soit en exécution ou en critère de choix le code de la commande publique valide valide la lutte contre les discriminations comme critère et comme moyen d'action donc il est évident que moi je travaille aujourd'hui sur des clauses diversité on peut avoir un acheteur public qui a envie de valoriser dans sa commande publique les personnes âgées ou les femmes et la clause diversité comme je l'appelle n'est pas la clause sociale d'insertion dans la clause sociale d'insertion on cherche à remettre à l'emploi des personnes qui ont des difficultés la clé d'entrée c'est le constat qu'il y a des difficultés dans des clauses diversité c'est pas ça la clé d'entrée si j'ai envie de faire travailler des jeunes je peux je peux l'afficher comme tel si j'ai envie de donner une priorité aux femmes je peux l'afficher comme tel aujourd'hui le débat on reste très souvent dans les chez les juristes dans l'idée que la discrimination mais si puisqu'elle est même affichée aujourd'hui dans le code la lutte contre la discrimination est un moyen qui est préconisé par le code dans l'exécution et dans les critères de choix on peut très bien dans la commande publique par exemple c'est pour moi qui le dit c'est le code valoriser l'apprentissage si une collectivité a envie de valoriser l'apprentissage pourquoi pas tout ça est ouvert donc il faut vraiment quitter cette ancienne obsession qu'on avait il y a encore 3-4 ans on peut pas discriminer on peut pas si c'est écrit aujourd'hui très clairement dans le code donc on peut effectivement y travailler il y a des moments il vaut mieux il y a des moments il vaut mieux je prends un exemple pour m'expliquer il y a des moments si je prends l'exemple du nettoyage on est en train de se dire aujourd'hui que plutôt que de vouloir systématiquement faire une clause d'insertion dans le nettoyage où on nous a souvent accusé de mettre de la précarité dans la précarité comme le code de la commande publique nous autorise à nous interroger sur les conditions de travail des salariés de certaines entreprises on peut très bien en tant que maître d'ouvrage dire à l'occasion d'un marché de nettoyage et bien là par exemple ma priorité ça va être d'essayer de contribuer à améliorer les conditions de travail des salariés dès que je suis en lien avec l'objet du marché je peux le faire j'ai pas le droit et le conseil d'état l'a rappelé à l'occasion d'un arrêt sur la ville de Nantes d'inventer un critère RSE généraliste ça c'est interdit et ils se sont fait sanctionner par le conseil mais je peux je peux m'intéresser aux conditions de travail des salariés que l'entreprise utilise pour satisfaire mon besoin à moi donc il y a des moments il vaut mieux faire des clauses sociales que des clauses sociales d'insertion et tout ça se réfléchit dans des comités de pilotage parfait je passe aux questions suivantes bonjour quels sont les moyens de vérifier que les clauses sociales type handicap sont bien exécutées il y a trois modalités d'exécution pour la clause sociale handicap soit le soumissionnaire co-traite avec des exat co-traite ou sous-traite à des exat des entreprises adaptées dans ce cas le justificatif sera tout simplement le contrat qui a été tissé avec le prestataire exatoa que ce soit en co-traitance ou en sous-traite puisque à partir de ce contrat on peut retrouver le nom d'heures qui ont été exécutées soit on est sur de la mise à disposition de la main d'oeuvre des personnes qui sont mises à disposition d'un exat ou d'une A vers le soumissionnaire et dans ce cas pareil on a des contrats qui régissent cette mise à disposition et là c'est encore plus facile de retrouver le nom d'heures soit on est sur de l'emploi direct de l'embauche direct et là on va retrouver les mêmes modalités de contrôle que sur la clause non mais c'est tout à fait exact il est évident pour aller vite que s'il n'y a pas de contrôle et c'est là que l'invention du métier de facilitateur a produit des effets une entreprise qui n'est pas contrôlée qui sait qu'elle ne sera pas contrôlée ne fera pas ses heures c'est aussi simple que ça donc il est évident que si on met en place un dispositif de clause handicap ou insertion peu importe il faut d'une part mais le véritable fondement c'est l'accompagnement mais en accompagnant l'entreprise à faire son obligation d'insertion ou de handicap en même temps qu'on l'accompagne on peut la contrôler et elle sait qu'elle va être contrôlée donc le contrôle fait partie de la démarche moi j'ai des tas d'exemples où on a même parfois des donneurs d'ordre on va dire les noms qui mettent des ordres d'insertion et qui savent pertinemment qu'elles ne sont pas faites parce qu'il n'y a pas sur le territoire la structure l'homme ou la femme qui va faire en sorte d'accompagner mais surtout de vérifier que ce soit fait la crédibilité de la démarche clause handicap ou clause insertion c'est l'accompagnement et le contrôle il faut effectivement vérifier et on sait le vérifier encore une fois c'est toujours une question de volonté politique et j'ai envie de dire ça a parfois été la supériorité dans l'année passée de la clause sociale d'insertion par rapport à la clause environnementale c'est que dans la clause sociale d'insertion on était capable de vérifier que les prescriptions demandées soient bien réalisées je ne suis pas certain qu'en matière environnementale on allait toujours vérifier que ce qui avait été demandé soit réalisé c'est un travail que de vérifier il y a certains donneurs d'ordre qui mettent des clauses environnementales avec des structures pour vérifier que la clause va être respectée ceux qui ne le font pas prennent des risques donc il faut vérifier il faut contrôler bien sûr parfait il est presque en heure moins 10 je vois qu'il y a encore beaucoup de questions ce que je vous propose c'est que on les mette de côté qu'on vous fasse un retour par mail oui très bien avec le support pour ceux qui demandaient tout ce qui était clause sociale handicap etc si vous voulez les modèles n'hésitez pas à nous solliciter en direct à revenir vers nous par rapport aux problématiques de mise en place de ce type de dispositif là on vous répondra directement il n'y a pas de problème on pourra vous envoyer des modèles et puis sur les questions comme je vous le disais donc on ne va pas aller balayer jusqu'à 11h30 ou jusqu'à midi parce qu'il y aurait encore pléthore de choses à dire et Patrick est bavard et oui il a raison Fabrice je répondrai par écrit à toutes les questions je m'y engage et je répondrai plus brièvement c'est promis écoutez en tout cas vous me transférez les questions je promets de répondre par mail oui de toute façon on va se les dispatcher encore merci à tous les participants qui sont restés jusqu'au bout sur les dernières questions encore merci à vous trois Patrick, Anne-Cécile et Mathieu pour vos interventions de qualité aujourd'hui ça avait clairement du sens c'était vraiment sur une intervention sur l'intervention de Mathieu l'intervention de Mathieu était très intéressante j'insiste là-dessus je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont bien compris le gros intérêt de la démarche qu'il a exposée avec Pleine Commune c'est que Pleine Commune ayant opté pour un marché d'insertion a fait de la préférence locale c'est-à-dire que la différence entre un marché réservé et un marché d'insertion en marché réservé la structure de la région parisienne peut répondre à Pleine Commune en marché d'insertion Pleine Commune a fait en sorte qu'avec l'argent de Pleine Commune on insère des gens de Pleine Commune si j'ose dire donc on a le choix davantage de ces opérateurs locaux avec un marché d'insertion et je répète c'est légalement parfaitement possible donc voilà d'où l'intérêt de ton expérience c'est le dernier mot Patrick je coupe l'enregistrement parfait merci en tout cas merci encore à tous